All right, bien merci beaucoup d'être resté avec nous. Bonsoir tout le monde, je suis Éric Ferland, je pense que je l'ai dit tantôt. C'est notre sixième édition de la Soirée des Sages, donc c'est un panel qui propose des solutions pour la planète, c'est souvent mon thème. Et l'année passée, lorsqu'on a eu notre Soirée des Sages aussi dans le Parc Jari, l'année passée on était au Parc Jari, on avait Carel, Béran, on avait Laure Varidel, Jean-Martin Hassan, deux autres personnes, c'était génial. Puis l'année passée, ça a été une grosse année pour nous autres, pour Écosphère, parce qu'on a réalisé notre première édition à Québec. Montréal, on changeait de place, on changeait de date et on partait de Brôme, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Brôme, la petite municipalité des cantons de l'Est, pour s'en aller à Magog. Et disons que ça a été une grosse année, assez, oui, très énergisante. Et on a eu un beau succès l'année passée aussi, la Soirée des Sages, c'était génial. Puis là André, tout de suite après, il vient me voir, puis il me dit, « Hey, j'ai du monde pour toi l'année prochaine, je m'occupe, je veux être l'animateur. » M. Fauteux, arrête de faire la waitress, là, puis… Non, je fais le placier. Le placier aussi, OK. Donc, merci beaucoup André de m'avoir proposé ça, puis écoute, je trouve ça génial. Merci beaucoup de t'impliquer. Ça fait quoi, c'est ma douzième année que j'organise des événements, puis depuis le début, André a cru beaucoup à nos événements. Donc, un gros merci, tu es un ami, tu es une personne indispensable. On a un beau panel ce soir, il ne nous en manque qu'un que Karel Méran de la Fondation Suzuki, j'espère qu'il va arriver bientôt. Donc, merci beaucoup André, puis je te laisse présenter ton beau panel que tu as choisi pour nous autres pour notre sixième édition à Montréal. Merci mon ami. Je ne t'embrasse pas en public, là, mais je t'aime beaucoup. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, tout le monde me voit malgré la colonne. Alors, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici avec vous. On espère que Karel Méran de la Fondation Suzuki sera ici bientôt. On a quelqu'un de la Fondation, sinon, qui, j'espère, pourrait le remplacer. Ça fait bientôt 25 ans que je publie le magazine La Maison du 21e siècle sur des maisons saines et écologiques. Ça va être en 2019. Et depuis 1990 que je m'intéresse à temps plein aux maisons écologiques. Mais quand j'ai commencé à la Gazette, j'avais fait, en 88, un article sur une petite fille qui avait la leucémie. Et c'est pour ça qu'on est ici pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Vous avez de la difficulté à m'entendre? Donc, ce soir, on va parler de santé environnementale et du droit à la santé. Et, comme je disais, j'ai commencé dès 1988 à écrire sur les pesticides et le cancer, entre autres. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir plusieurs experts qui vont nous seconder. Salut, Karel! Il a le sens du timing. Alors, without further ado, je vais démarrer tout de suite parce que je veux laisser le plus de place possible. Ce qu'on va faire, c'est... Moi, j'ai beaucoup de diapos, mais on va tout mettre sur l'Internet la semaine prochaine. Sauf Louise Vandlac, c'est des diapos scientifiques d'études non publiées. Mais, si je vais un peu trop vite pour vous, soyez sans crainte. Vous pourrez aller sur maisonscène.ca pour les voir. Alors, ça, c'est un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance de la désinformation qui règne selon l'industrie et le gouvernement. Évidemment, il n'y a pas de problème. Tout est très beau dans le meilleur des mondes. Et on peut même reculer en arrière où il y avait des publicités où les gens demandaient, mais quelles cigarettes fumez-vous, docteur? Des camels. Donc, on a fait quand même pas mal de chemins depuis ce temps-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter pas une soirée des sages, mais une soirée des héros. Parce que c'est vraiment des personnes extraordinaires qui sont parmi nous. On parlait de Beluga tantôt, Michel et moi. Si on a sauvé les Beluga et on a évité Kakuna, c'est Michel Bélanger qui l'a fait lui-même, Maître Bélanger. On a vraiment des vedettes avec du financement de la Fondation Suzuki, Nature Québec, la SNAP et un autre organisme. C'est un québécois du rôle de l'environnement. On va lire rapidement pour dire qui sont ces personnes. Louise est une sociologue. Louise Vandlac, prof à l'UQAM, au département de sociologie, mais elle préside la Commission sectorielle des sciences naturelles, humaines et sociales, la Commission canadienne pour l'UNESCO aux Nations Unies. Depuis, elle siège au Conseil scientifique international de la Maison de recherche en sciences humaines de Caen et du Réseau national des Maisons des sciences de l'homme en France. Chez nous, elle est chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement, le Symbiose à l'UQAM. Membre du Conseil scientifique du Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, le CRIGEN. Elle dirige un collectif de recherche éco-santé sur les pesticides. Les politiques et les alternatives, ainsi que le groupe de recherche interdisciplinaire sur la gouvernance, les risques, l'environnement, les technosciences, la santé et la société. Ça fait très long, heureusement, qu'il y a des acronymes pour simplifier. Enfin, elle dirige Vertigo, première revue scientifique électronique de la francophonie en sciences de l'environnement. Une main d'applaudissement pour une grande dame. On n'a pas parlé d'eau-secours et toutes tes autres activités. C'est la fondation eau-secours, c'est Louise et ses partenaires, etc. On va commencer tantôt. J'ai mélangé un peu les cartes, brassé les cartes. Après moi, ça va être Pierre, qui est un hématologue. Pierre Auger est médecin depuis une cinquantaine d'années. C'est le premier médecin au Québec à être... Bon, je vais résumer, je vais lire, je ne vais pas les trouver. L'ancien directeur de la santé occupationnelle du groupe de santé et environnement du Centre hospitalier universitaire de Québec, le CHUL. Pierre a pratiqué l'hématologie de 72 jusqu'à 1980 et a débuté sa carrière en médecine du travail en 78. Détenteur d'une maîtrise professionnelle en médecine du travail de l'Université de Londres, obtenue en 81. Il fut l'un des premiers médecins québécois à être reconnu spécialiste en médecine du travail par le Collège royal du Canada en 89. Il a pratiqué à la Clinique de médecine du travail et de l'environnement du CLSC Haute-Ville-des-Rivières à Québec. Il pratique toujours, d'ailleurs, et oeuvre aussi au service de l'environnement et de santé au travail, de la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale. Professeur adjoint de médecine à l'Université Laval et ancien professeur adjoint à l'Université McGill. Pierre est un expert en qualité de l'air intérieure qui a notamment été consultant pour la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Un honneur qu'il soit ici avec nous. C'est le papa des malades de l'environnement et du travail. Le parent qui veille sur nous depuis 40 ans. Michel Bélanger, qui est un ami de longue date, avocat et notaire, Michel se spécialise en recours collectif et droits de l'environnement. Il est détenteur d'une maîtrise en droits publics de l'Université de Montréal et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droits de l'environnement et de l'aménagement du territoire de l'Université Robert Schuman, Strasbourg, en France. Robert Schuman, plutôt. Il enseigne le droit à l'Université de... Pardon. Le droit de l'environnement à l'École polytechnique de Montréal, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval et à l'UQAM. Maître Bélanger est président de Nature Québec, anciennement à l'UQCN, en plus d'être administrateur et cofondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Il a été commissaire additionnel au Bureau d'audience publique sur l'environnement et à ce titre siégé comme commissaire sur l'audience générique sur les matières résiduelles. Il est associé de recherche senior à la chaire en éthique et en environnement Hydro-Québec McGill. Il a notamment agi pro bono, à ses frais, devant la Cour suprême du Canada dans le dossier de Simon Saint-Laurent, au nom des Amis de la Terre et du Centre québécois de l'environnement. Merci d'être avec nous, Michel. Carel Méran est formé en sciences politiques comme moi. On a plusieurs affinités. En plus de diriger la fondation David Suzuki au Québec et dans l'Atlantique, Carel siège au conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement et de la fondation des cow-boys fringants. Il est l'auteur du livre « Une voie pour la terre » et co-auteur de « Ne renonçons à rien » avec le collectif « Faut qu'on se parle ». En plus d'avoir été initiateur et co-auteur du manifeste pour un élan global, manifeste pour l'élan global que vous avez tous lu, j'espère, signé par 42 000 personnes. Chapeau. Avant de se joindre à la fondation Suzuki en 2008, Carel a conseillé plusieurs agences internationales, de même que Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, pendant plus d'une décennie sur les enjeux de mondialisation et d'environnement. Il a été co-fondateur du Centre international Unisfera en 2002, où il a créé en 2005 le programme de compensation des gaz à effet de serre planétaire. On le bénit juste pour ça, on lui donne un prix Nobel. Il a été boursier Action Canada en 2005 et finaliste du concours Arista en 2008 à titre d'entrepreneur socialement responsable de l'année au Québec. Il faut le faire. Et finalement, il a été également co-auteur en 2006 du Governing Global Desertification, ouvrage publié aux éditions Ashgate, Aldershot à Londres. Merci, Carel. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'Edith Smithers, qui a co-fondé la Coalition pour les Intentives au Pestide, qui m'a annoncé que, un peu mon mentor, June Irwin est décédé à la fin juin. June était une dermatologue extraordinaire. J'ai rencontré en 1992, quand j'étais chez Habitat-Bec, après mon stage à la Gazette. Et cette dame-là, écoutez, elle payait les tests de sang, d'urine, de cheveux et de gras de ses patients aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le corps de ses patients. C'est une dermatologue qui voyait des golfers, qui voyait des enfants malades, et toujours de plus en plus à cause des pesticides. Surtout, elle a écrit probablement des centaines de lettres aux médias et aux politiciens. On est souvent cyniques, désabusés, on pense que ça donne rien. C'est pas vrai. Il faut que votre voix soit entendue. Et June, je pense qu'on a un devoir envers elle, un devoir de mémoire, de poursuivre son œuvre. Elle vivait à Hudson, dans l'ouest de Montréal, et voyant à point clair autant de patients malades à cause des pesticides, le 2-4-D, le Kilex, qu'on mettait sur nos pelouses. Elle a sollicité son maire, ses élus locaux à Hudson, dans l'ouest de Montréal, qui ont adopté le premier règlement interdisant l'application de pesticides pour des raisons cosmétiques, purement cosmétiques. Première au Canada, qui a été contestée jusqu'en cours suprême par l'industrie, et Hudson a gagné. C'est après ça qu'André Boisclair a légiféré en tant que ministre de l'Environnement du Québec, où ils ont adopté un code de gestion des pesticides. Ils ont interdit une douzaine de molécules, mais l'Ontario nous a rapidement dépassés. June, quand je lui parlais, elle disait que lorsque l'on parle de l'utilisation des pesticides au Canada, nous sommes des cobayes, et les données existantes ne sont pas conservées. Il n'y a pas de médecin qui prend toujours des tests comme ça, et pas juste dans le sang et l'urine, parce que ça disparaît rapidement, il faut aller dans les gras, dans les cheveux. C'est vraiment extraordinaire, mais le drame, c'est qu'on ne documente pas. Et c'est vraiment essentiel, si on doit se prononcer. Et Edith Smithers, qui a fondé la coalition, qui a convaincu M. Boisclair, elle dit qu'aujourd'hui, tout récemment, le code de gestion des pesticides est en voie d'être amendé, bonifié. Après 14 ans, il n'a pas évolué, seulement 20 produits actifs sont interdits, et seulement sur les pelouses. Le Dicamba, proche parent du 24D, le Kilex qui est interdit, est toujours autorisé et permet aux propriétaires d'obtenir encore ces pelouses parfaites, source de mêlé un problème. Le gouvernement a arrêté de subventionner les organismes en but lucratif qui informaient le public. Elle dit, aujourd'hui, où sont les dépliants, les affiches, les clips à la télé? La seule publicité qu'on voit, c'est les compagnies d'entretien de pelouse. On a vraiment été endormis. On pense que c'est réglementé, le gouvernement s'occupe de nous. Elle dit que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la lutte au changement climatique, est actuellement en consultation pour des changements au code de gestion des pesticides, mais celle-là n'en améliore pratiquement rien du côté résidentiel, sauf l'interdiction d'un néonicotinoïde pour protéger les abeilles. Vous avez sûrement entendu parler et on l'applaudit. Mais il y a beaucoup de chemin à faire. Qui va sensibiliser le grand public? Alors, Équiterre a fait un excellent rapport en 2009. Le guide pratique des trucs, conseil en horticulture écologique. Si vous avez des problèmes de mauvaises herbes, de souris, d'insectes, téléchargez ça sur le site d'Équiterre. Mais ça date quand même de 2009 et ça doit être mis à jour. Donc, June Wynne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a convaincu sa ville. La ville s'est battue avec des avocats contre l'industrie jusqu'en Cour suprême. Et le jugement, dans le bas complètement, la Cour suprême disait que dans le contexte des postulats du principe de précaution, les craintes de la ville au sujet des pesticides s'inscrivent confortablement sous la rubrique de l'action préventive pour protéger la santé de ses citoyens. Alors, c'est quoi le fameux principe de précaution? Adopté pour la première fois en 1992 ou formulé en 1992, ça dit essentiellement qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour permettre... pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement lorsqu'il y a risque de dommages graves ou irréversibles. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc, on n'attend pas la preuve de cause et effet hors de tout doute pour agir. Et dans le cas des pesticides, ça a été permis, autorisé par la Cour suprême. Depuis ce temps-là, ici au Canada, au Québec, on a été dépassé de beaucoup, notamment en Europe. Louise est amie avec André Ciccolella, médecin du réseau Environnement santé en France, qui publiait il y a un an un communiqué disant que l'espérance de vie commence à régresser. À chaque année, les grands médias nous disent qu'on vit de plus en plus vieux et de plus en plus malades, mais là, non. La génération actuelle va vivre plus jeune, pas juste à cause de l'obésité, mais aussi à cause des polluants. Si bien que le principe de précaution en Europe, il est appliqué. Par exemple, la loi Abeille sur les ondes en France. Donc, on règle le monde. On interdit le Wi-Fi dans les garderies et les crèches, par exemple. Et à l'école, on éteint le Wi-Fi quand on ne s'en sert pas. Ça, c'est la France au complet. Et il y a plusieurs années, ici, c'est des chiffres de 97 à 2004. C'est l'incidence du cancer chez l'enfant au Québec. Et j'ai déniché ça. Ça, c'est les chiffres de l'Agence de santé publique de Santé Canada. Donc, l'Agence de santé publique nationale. Les chiffres sont très difficiles à obtenir. Puis, en fouillant, j'ai trouvé ça. Et pourquoi c'est sur une dizaine d'années? Oui, c'est que le cancer infantile est tellement rare qu'on le regarde sur une longue période. Alors, de zéro à quatre ans, Québec au premier rang de l'incidence. De cinq à neuf ans, Québec au premier rang du cancer. Tous les cancers confondus chez l'enfant. Pour le cancer du cerveau, tous les groupes d'âge, les mêmes années, 97 à 2000, Québec au premier rang. Cancer du sein, toutes les femmes, toutes les filles, parce qu'il y en a des jeunes, premier rang au pays, au Québec. Alors, moi, je suis diplômé en journaliste et en sciences politiques. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Pierre, je ne sais pas si tu pourras nous dire ton avis d'expert. Mais il se passe quelque chose au Québec. Depuis ce temps-là, j'ai vu l'an passé des tableaux. Des fois, tu descends au deuxième rang, au troisième rang. Est-ce que c'est parce que le Québec a des meilleurs registres statistiques que d'autres provinces? On peut en débattre. Mais il y a une lumière rouge qui s'allume. Je vais vous définir c'est quoi les maladies environnementales rapidement et Pierre va vous parler de son expérience de clinicien. Alors, pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, des gens, très souvent des femmes, plus que des hommes, mais beaucoup d'hommes aussi, reçoivent un diagnostic de fibromyalgie ou de fatigue chronique. Vous en connaissez sûrement dans votre entourage. C'est des diagnostics un peu fourre-tout qui ont été regroupés, en fait, sous le vocable maladie environnementale en rajoutant les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques et le syndrome de la guerre du Golfe. Il y a plusieurs années, il y a un ministre, la CNR de Toronto, Art Huggleton, me disait que, quand il était ministre de la Défense, les soldats qui revenaient de la première guerre du Golfe avaient été exposés à tellement de pesticides, de radiations, des mégadoses de vaccins, la guerre bactériologique, les émissions de diesel, ajoutés, 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 ils revenaient à la maison, ils prenaient un café ou une bière, puis là, ils tombaient comme s'ils n'avaient pris dix. Alors, c'est ça que la pollution nous fait, c'est qu'elle nous rend plus sensibles à toutes ces molécules qu'on consomme. Et c'est un Canadien sur 18, c'était sur huit, excusez, 12 % qui souffrent d'absentéisme et de symptômes significatifs reliés à ces maladies-là. Un million de Canadiens moins productifs ou sans emploi à cause des maladies environnementales. Là, je vous parle de l'an 2000, ça va faire 20 ans. Impact financier, des milliards et des milliards de dollars, évidemment. Chômage, ruines financières, il y a des gens qui sont sans abri parce qu'ils ne peuvent pas tolérer nos environnements à cause de la pollution chimique et électromagnétique. Dès 2003, sondage national du gouvernement américain, 12 % de la population confirmaient que les gens se plaignent de ressentir des symptômes. Ils sont intolérants aux odeurs. 12 % ne sont pas sans emploi, mais ils ne tolèrent pas. Ils ont des maux de tête ou ils sont hyper, hyper sensibles. Et au Canada, c'était déjà rendu 25 % il y a quelques années. Et c'est 3 % les gens les plus malades. C'est 3 % de la population. Il y a un rapport de la Commission des droits de la personne canadienne sur le point de vue médical et juridique, sur l'hypersensibilité environnementale. Et on nomme toutes les formes et tous les symptômes. Vous pourrez voir ça quand on mettra sur le web. Et donc, c'est vraiment toutes les allergies et sensibilités chimiques. Il y en a énormément. Des empoisonnements aussi. On parle que c'est peut-être génétique. Mais non, si tu te fais empoisonner, ce n'est pas génétique. C'est parce que tu as reçu une mégadosse. et à la toute fin, même, maladie des ondes radio, des radiofréquences qui étaient reconnues en 2007. Alors, quand je parle à des chercheurs dans ce domaine-là, on m'explique que la génétique, oui, peut nous rendre plus prédisposés, plus fragiles face à la pollution. Il y a des gens qui ont de la misère à se désintoxiquer, par exemple, question d'enzymes et tout ça. Mais les chercheurs me disent que c'est juste un potentiel, la génétique. ne faites-vous pas condamner par des tests génétiques, même si ça ne vaut pas la peine. En tout cas, moi, je n'irais jamais faire un test génétique pour savoir c'est quoi mes potentiels. C'est vos habitudes de vie et la pollution qui vont tirer sur la gâchette. Ce n'est pas votre génétique en général. Les cancers infantiles, c'est très génétique, mais les cancers en général, ça ne l'est pas très génétique. Peut-être quelques tumeurs, mais en général, non. Il y a une chercheure neuropédiatre qui enseigne à l'Université Harvard qui est une experte de l'autisme et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait pour donner de l'espoir aux gens. Elle dit qu'il y a un excellent site web, Epidemic Answers, et il y avait une présentation de Lauren Stone qui est une nutritionniste et qui documentait tout ça. C'est vraiment excellent. Je vous le résume en quelques diapos et on va revenir aux solutions. Il y a un autre site que j'ai oublié d'écrire, c'est Documenting Hope, Documentons l'espoir. C'est des parents avec des médecins, des naturopathes, des acupuncteurs, etc., qui ont réussi à guérir les enfants qui souffrent des maladies chroniques. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un enfant sur deux presque. C'est 43 % des enfants aux États-Unis, puis croyez-moi, on est très nord-américains même si on n'est pas aussi au base queue, 43 % des enfants américains ont une maladie chronique, dont 19 %. Un enfant sur cinq qui ont des soins médicaux, un suivi spécial. Un enfant sur cinq qui est sérieusement malade et 43 % qui ont toutes les allergies et retards de développement, etc. Et on leur ressemble beaucoup. Ça, c'est juste pour expliquer que c'est des maladies neuropsychiatriques et auto-humines qu'on voit de plus en plus, mais c'est toute la gamme des maladies environnementales, que ce soit l'asthme avec un enfant sur huit, l'eczéma, les allergies saisonnières, allergies alimentaires, maladies céliaques. C'est faux de croire que c'est très rare l'intolérance, la maladie, où on a une réaction violente au gluten, du blé, entre autres. En fait, dans Scientific American, le grand magazine américain, en 2009, on disait qu'elle avait 100 fois plus de cas d'intolérance au gluten. Et ça, c'est très connu que l'exposition au solvant, par exemple, puis elle va vous le dire, quand on s'expose au pesticide, au solvant, tout ça, ça crée des intolérances alimentaires. C'est un des facteurs déclencheurs. L'autisme, c'est rendu des crises d'humeur sévères, etc. Dépression, un enfant sur 30, désordre obsessif-compulsif, un sur 100. Bon, alors, vous pourrez lire les chiffres sur le site web. Ce qui est plus inquiétant aussi, c'est que c'est un adulte sur deux qui va avoir le cancer aujourd'hui au cours de sa vie. J'aime mieux d'être dans le... J'espère que tout le monde dans la salle va être dans le un sur deux qui ne l'a pas. Mais il y a des choses à faire. On n'est pas condamnés. On voit aussi que leurs amus augmentent. Donc, ce que dit Lauren Stone et Martha Herbert, la neuropédiatre, c'est que contrairement à l'idée reçue, cette épidémie de maladies chroniques n'est pas due à de meilleurs diagnostics. Depuis 40 ans, le cancer infantile a augmenté de 24 %, c'est 0,6 % par année, 0,4 % au Canada les dernières années. Mais les bébés de moins d'un an, ce n'est pas normal qu'on voit de plus en plus de bébés de moins d'un an qui ont le cancer. C'est vraiment une hécatombe, c'est vraiment dramatique. Et ce que dit le gouvernement, le National Cancer Institute, entre autres, et le gouvernement américain, c'est que, bon, on ne reconnaît pas les causes. C'est vrai, c'est très difficile de savoir la cause exacte. On dit qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques et il peut y avoir, bon, des virus, il peut y avoir de la pollution, mais on pense que c'est beaucoup une question de meilleur diagnostic. Tandis qu'il y a beaucoup de chercheurs qui disent non, entre autres, Philip Landrigan, qui est le grand expert américain des maladies infantiles, qui dit, écoutez, juste le cancer du cerveau, par exemple, dès 1999, on avait toutes les machines pour diagnostiquer un cancer du cerveau chez les enfants. On n'en manquait pas. Alors, ce n'est pas les meilleures techniques de diagnostic. Donc, il y a plusieurs maladies qui sont ciblées par les polluants. on sait que ce n'est pas génétique et des meilleures statistiques qui peuvent expliquer une explosion des statistiques. En fait, pour le cancer du cerveau, les registres de tumeurs sont pourris. Ils ne sont pas tenus à jour. On ne va pas classifier tous les types de tumeurs. Il y a un expert à Calgary qui disait, bien moi, en 2015, je vais mettre sur pied un registre des tumeurs du cerveau au Canada parce que ça presse de documenter comme faisait Junior Wynne, entre autres. Et le lien avec le cancer du cerveau, vous en avez sûrement entendu parler avec le téléphone cellulaire, là, ça commence à être reconnu par même les tribunaux en Italie dans ce cas-ci. Après 10 ans d'usage intensif, la tumeur, on peut avoir deux à cinq fois plus de risque d'avoir une tumeur du même côté où on tient le combiné. Mettez jamais votre cellulaire contre le corps ou un iPad contre le corps. Éloignez-vous parce que les tests, les normes, c'est testé à une distance du corps, au moins un centimètre pour un cellulaire. J'essaie d'aller vite. J'étais en 2015 à Bruxelles. Louise Vandlac était là. Leonard Hardell, c'est lui qui fait les études sur le cellulaire et le cancer du cerveau. Et l'industrie tire à boulet rouge sur lui pour dire que ses études sont bidons. Mais je lui ai demandé, mais qui êtes-vous, docteur Hardell? Alors, lui, c'est un oncologue. Il traite les gens qui ont le cancer, mais il fait aussi des études épidémiologiques, la biostatistique, les liens, quand on parle des risques accrus quand il est exposé à un polluant. Mais depuis la fin des années 70, c'est le premier chercheur qui nous a alertés sur les dangers du 2,4-D, le kylex, l'herbicide qu'on mettait sur nos pelouses. C'est le premier à avoir fait ces études-là sur la dioxine également qui a été démontré cancérogène ou probablement cancérogène. Même chose avec les BPC, c'est encore le docteur Hardell. Et dernièrement, le round-up de Monsanto, le glyphosate, Louise va vous en parler, ça fait des années que Leonard Hardell, le même médecin, fait ces études-là et qui dit c'est probablement cancérogène. Et il y a toujours eu raison. Au début, on dit c'est peut-être cancérogène, après on dit c'est probablement cancérogène quand il y a plus de preuves et ensuite on reconnaît cancérogène quand il y a une montagne de preuves. Alors, il y a certains chercheurs qui sont vraiment fiables, qui sont indépendants de l'industrie et du gouvernement et c'est la clé. 50 % des études disent que le cancer du cerveau n'est pas lié au cellulaire et 50 % des études disent qu'il y a un lien. Alors, le professeur Henry Light est allé voir qui finance ces études. 70 % des études qui disent qu'il n'y a aucun lien sont financées par l'industrie et le gouvernement et 70 % des études qui ont trouvé des liens sont financées par des fondations des gens qui n'ont pas de lien avec l'industrie. Le gouvernement nous dit que les comptants intelligents ne sont pas dangereux. La Californie le savait. Ça, c'est l'ancien président de la Régie de l'énergie de la Californie dans un courriel secret qui a été divulgué aux médias parce qu'il y avait enquête sur corruption. C'est sorti qui disait qu'on le sait qu'il y a des gens, une partie de la population qui va réagir dans certains cas aux comptants intelligents. On devrait peut-être leur permettre d'avoir un compteur non-communiquant. Ce qu'Hydro et le gouvernement ont permis au Québec. Je vous invite tout le monde à demander votre compteur non-communiquant. Vous ne savez pas si votre compteur va vous rendre malade. Peut-être qu'il y a trop d'ondes dans votre quartier et que vous, vous êtes plus sensible. Mais c'est caché, ces choses-là. Ça ne sort pas au grand jour. Ça, c'est Microwave News. C'est la meilleure bib sur tout ce qui est électrosmog. L'Organisation mondiale de la santé et les compagnies d'électricité ont un partenariat sur les champs électromagnétiques. Ça, c'est la traduction du titre. Quand ils ont mis à jour l'avis de l'OMS sur les champs magnétiques, des appareils électriques et des lignes à haute tension, ils ont invité sept compagnies d'électricité à lire le rapport avant de le publier. C'est merveilleux, hein? Parmi les sept compagnies d'électricité, il y avait un Japonais, il y avait des Européens, il y avait Michel Plante d'Hydro-Québec, un médecin d'Hydro-Québec qui était là pour dire « Non, ça, c'est… » Non, non, non. Alors, c'est comme ça que ça se passe à l'OMS, les amis. Et la preuve, c'est que, et on le voit dans les pesticides, alors, la base scientifique, elle n'est pas très solide, c'est plus politique que scientifique. Les limites d'exposition sont plus là pour protéger l'industrie, que ce soit les pesticides ou autres polluants. Ici, c'est l'exemple, vous ne pouvez pas lire les chiffres, là, mais c'est plein de pays et si on va à Salzbourg en Autriche par rapport au Canada et aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de fois plus sévères. On protège plus en Autriche, alors peut-être qu'on devrait déménager là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Santé Canada vous dit que ce n'est pas dangereux, les radiofréquences, c'est que si vous l'utilisez tel que testé, c'est-à-dire en ne mettant pas le cellulaire contre votre crâne, si vous le tenez à un centimètre et que vous ne parlez pas 30 minutes par jour, c'est des tests de six minutes, bien, vous n'allez pas chauffer vos tissus. C'est des radiofréquences micro-ondes comme un four micro-ondes. Donc, quand votre oreille chauffe, ce n'est pas juste parce que vous écrasez le cellulaire dessus, c'est des micro-ondes. Donc, les limites, c'est pour éviter les effets thermiques à court terme après une faible dose. Allô, Isabelle? Et ces normes-là ont été écrites par un ancien chercheur de Santé Canada qui a fondé et dirigé pendant 10 ans le programme de l'OMS sur les champs électromagnétiques. Il a également fondé l'organisme ICNIRP qui a écrit ces limites-là et c'est des ingénieurs et d'autres chercheurs payés par l'industrie, l'ICNIRP. Quand il a quitté l'OMS, il est redevenu consultant pour les compagnies d'électricité. Il s'appelle Michael Rapacoli. C'est lui qu'on remercie pour nos normes très protectrices. Les mêmes normes qu'on a au Canada en 1993, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, le Food and Drug Administration des États-Unis qui homologue les médicaments et qui surveille les aliments et le NIOSH qui est l'Institut de santé au travail. En 1993, ces trois organismes-là, trois ministères du gouvernement fédéral, disaient que les normes du FCC sur les radiofréquences étaient bidons, c'est-à-dire ces fameuses normes-là basées sur l'effet thermique. Et on les a encore aujourd'hui. Pourtant, il y a plein de pays qui nous disent réduisez votre exposition. Et à l'OMS, ils sont en train de mettre à jour le mois prochain ou d'ici la fin de l'année leur avis sur les radiofréquences. Qu'est-ce qui sèche sur le comité? C'est la même gang dans l'industrie. Et à droite, vous allez pouvoir le lire, c'est qui sont les chercheurs les plus cités par les grands médias et les gouvernements. C'est toujours les mêmes chercheurs financés par les gouvernements et l'industrie dans la colonne de droite. Donc, l'OMS, Louise va vous le dire pour les pesticides ou les autres perturbateurs endocriniens, le gouvernement ignore 80 à 95 % des études qui le dérangent. mais on commence à avoir des scientifiques qui s'élèvent et qui dénoncent qui disent qu'on met les enfants en danger en ayant du Wi-Fi par exemple à journée longue à l'école parce que les ondes pénètrent plus profondément dans le crâne d'un enfant. Il y a des problèmes de tachycardie, il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école à cause de problèmes cardiaques et ont des défibrillateurs dans les écoles en Ontario depuis qu'il y a eu des décès suite à l'installation du Wi-Fi dans les écoles. Là, il faut prouver le lien de cause et effet est-ce que c'est le Wi-Fi ou non. Très difficile. Sauf que les effets sont documentés depuis plus de 50 ans soit plus de 60 ans. Ici, c'est Ralph Baden, un biologiste du ministère de la Santé du Luxembourg que j'ai rencontré en 2015 en Belgique qui m'a donné cette diapo-là. Tous les symptômes dont les gens se plaignent en lien avec les radiofréquences sont connus des militaires depuis les années 40-50. Ça, c'est les rapports pour le prouver. Il y a la NASA, il y a l'Institut de recherche navale et en haut à gauche surtout, c'est les études russes des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Tout ça est sorti et ça sort avec Wikileaks de plus en plus. Ça, c'est peut-être la diapo la plus importante. c'est le directeur du comité national russe sur la protection contre les radiations non-ionisantes, c'est-à-dire les champs électromagnétiques dans nos maisons, dont les radiofréquences, qui dit que le Wi-Fi est une étude qu'on fait, comme Junior Wins disait, on est les cobayes d'une expérience qui n'a aucun contrôle, on ne le documente pas. Il dit exactement ce que Junior Wins disait. Mais ça, c'est le chercheur numéro un en Russie sur les dangers des radiations qui nous dit ça, que ce n'est pas une bonne idée de mettre du Wi-Fi pour exposer nos enfants 8 heures par jour ou sinon 16 ou 24 heures. Alors, pour compléter, parce que j'ai promis de ne pas faire de débats sur l'électrosensibilité, l'agenté public nous dit que l'OMS dit qu'il n'y a pas de prévoir de tout doute, sauf qu'il commence à y avoir pas mal de gens qui disent, ici, gros Harlem Brundtland, ancien premier ministre de la Norvège qui a dirigé la commission de l'ONU sur le développement durable, notre avenir à tous, le fameux rapport en 1983, je crois. Elle, elle a déclaré aux journalistes au début des années 2000, « Pouvez-vous fermer votre cellulaire, s'il vous plaît, jusqu'à 3 mètres, ça me donne mal à la tête. » Elle était directrice générale de l'OMS et ils l'ont mis à la porte assez vite après qu'elle ait dit ça, vous comprenez. Mais dès l'an 2000, Suède, Norvège, Finlande, Danemark reconnaissaient l'électrosensibilité chimique et électromagnétique. Ils disaient, par exemple, que les symptômes disparaissent dans les environnements non électriques, que ce soit à l'insu des gens ou non. Parlez aux électrosensibles, ils vont vous dire que ce n'est pas une phobie, je ne le sais pas, moi qui s'est allumé, mais je le sens. J'ai fait une vidéo cet après-midi, en temps de 20 minutes, une amie qui me parlait, Gaëtan, ces symptômes apparaissent après 20 minutes. Chaque humain réagit différemment. Et finalement, on a de la science. l'Académie européenne de médecine et de l'environnement a maintenant ce document, des lignes directrices sur comment diagnostiquer, traiter et prévenir les symptômes reliés aux champs électromagnétiques. On a même des médecins, quelques médecins au Québec, comme Pierre-Roger et Louis-Jacques, qui ont émis des diagnostics d'électro-hypersensibilité, mais ils ne le font plus parce que le Collège des médecins est sur leur dos, parce que l'OMS dit que ce n'est pas reconnu, hors de tout doute. Voilà où nous en sommes. Par contre, il y a quelques médecins qui se prononcent et celui-ci est quand même un proie lourde. L'ancien président de l'Association médicale canadienne, mais qui est un cardiologue qui a dirigé la Société cardiovasculaire canadienne. Il y a quelques années, il est allé au conseil de ville de Toronto pour leur dire pourquoi c'était une très mauvaise idée de mettre du Wi-Fi dans les parcs, d'exposer les gens constamment. Il a dit que comme spécialiste cardiaque, je suis inquiet qu'environ 20 % de la population ressentent des effets délétères au niveau du rythme cardiaque, une sensibilité du rythme cardiaque quand ils sont exposés aux champs électromagnétiques, dont les radiofréquences. Une personne sur cinq va faire de l'arythmie, de la tachycardie. Donc, si jamais vous en parlez à votre médecin et qu'on vous dit que c'est dans la tête, vous pouvez lui envoyer cette diapo-là. Il y en a plusieurs autres. En Europe, des sondages nationaux jusqu'en 2004 disaient que 10 % des gens réagissaient aux ondes. Mais en fait, c'est 3 à 35 %, 3 sévèrement, 35 modérément. Mais le 35 %, ça peut prendre 20 ans avant de faire le lien avec les ondes. Alors, les solutions. Voici Dr. Herbert, la neuropédiatre de, on va dépasser 9 heures, on a le droit jusqu'à 9h30 heureusement, la neuropédiatre de Harvard qui est très près des parents et des thérapeutes. Elle travaille avec les gens en médecine douce. Et les solutions, choisissez des nettoyeurs non toxiques, évitez les pesticides, obtenez un bon sommeil, faites de l'exercice, réduisez votre exposition au champ électromagnétique, allez dehors, allaitez votre bébé, etc., jusqu'à trouver un praticien compétent. Et c'est un défi de trouver un praticien compétent. On en a un excellent à côté de nous. Et heureusement qu'ils forment les jeunes médecins parce qu'on en manque. Pour revenir sur les pesticides, il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils n'ont pas le choix de manger bio. Mais si notre budget est limité, c'est très utile de connaître quels sont les fruits et légumes qui ont généralement plus de pesticides. Donc, à gauche, les fraises, les épinards, les nectarines, les pommes, les pêches, les poires, les cerises, les raisins, et le céleri, les tomates, les piments et les patates. C'est ceux que vous devriez acheter bio en priorité. Et Louis, je t'ai été impliqué là-dedans. C'est tes amis, ça. Tu as travaillé là-dessus. Ça, c'est le meilleur rapport peut-être de langue française sur les perturbateurs endocriniens, dont les pesticides. Quelles sont les sources, les causes et surtout les solutions? Quels produits éviter? Donc, pourraient télécharger. Et je passe le micro donc à Pierre Auger. Bon, merci André. Alors, moi, je ne suis pas un personnage aussi important que mes collègues ici à côté de moi. Alors, je vais me présenter. Vous voyez là, Pierre Auger, vous voyez toutes les lettres au bout de mon nom. Nous autres, les docteurs, quand on a des lettres comme ça au bout de notre nom, plus on a des lettres, plus on pense qu'on est intelligent. Ce n'est pas toujours vrai, mais on pense qu'on est plus intelligent. Alors, vous voyez là, MD, ça, ça veut dire que j'ai eu mon MD. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. MSC, ça, c'est ma maîtrise en médecine du travail à l'Université de Longue. Ça a été une belle année, là, tu sais. Ça a bien été. FRCPC, ça, c'est quand j'ai eu mon diplôme en médecine du travail au Collège Royal. Ils m'en ont quasiment donné. J'étais dans les premiers à me présenter. C'est vrai. CSPQ, bien là, c'est devenu une spécialité au Québec en 2010. J'ai payé 200 piastres. Ils m'en ont donné. Mais BDM, ça, par exemple, ça, c'est un diplôme que j'ai eu. J'ai eu de la misère à avoir. Parce que ça m'a été décerné par un haut fonctionnaire à l'époque du MAS, le ministère des Affaires sociales. Et à l'époque, j'avais la chance d'avoir un cousin qui travaillait comme attaché politique de Rémi Trudel, le ministre de la Santé de l'époque. Puis, il m'appelle un dimanche soir. Pierre, il me dit, tu vas-tu encore à Montréal? Oui, j'y vais tous les semaines. C'est parce que j'aurais besoin de covoiturage. Après ça, j'ai embarqué avec toi. Pas de problème. Et du demain à 7h30, je pars. 7h30, il arrive, il rentre dans l'auto. Puis là, au bout de 5 minutes, il dit, écoute, Pierre, on a eu une réunion il y a deux jours. Puis, ça a l'air qu'on a discuté, mais ça a l'air qu'il était un BDM. Ah bon? C'est quoi ça, un BDM? Un bronceux de merde. C'est le diplôme dont je suis le plus fier. Progaine diapositive, c'est que c'est « Push the Piton ». Le bouton de l'Ouat, c'est celui-là. Bon, alors, ça fait presque 40 ans, j'ai commencé, comme je le disais, en 2018, ou en 2017. Et, c'est ça, on va parler des différents patients que j'ai vus au cours de ces années-là. On va parler d'hypersensibilité chimique, comme André vient de parler, d'électromagnétique. Les solvants, on va parler un peu rapidement du plomb. Les cancers, les moisissures, les cancers environnementaux, puis un cancer socio-hystérique, c'est peut-être celui-là qui me fait le plus peur. Alors, l'hypersensibilité chimique et électromagnétique, ça, c'est des gens qui viennent, quand ils sont exposés à des odeurs comme le diesel, la fumée de cigarette, les solvants, ils rentrent dans un garage, ça vient d'être peinturé dans la maison, ils viennent tout étourdis, mal de tête, mal de cœur, palpitations cardiaques, ils viennent zombies, puis ils viennent fatiguer. Une fatigue qui peut durer des fois deux, trois, quatre heures après l'exposition. Alors, les Français a ce syndrome-là, ils l'appellent SIA, syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques. La première personne que j'ai vue qui souffrait de ça, c'était une femme que j'ai vue à Rimouski. Je commençais en médecine du travail. Ça fait qu'elle me raconte ça. Moi, un docteur, quand je suis à côté de l'autobus, ça me rend malade, puis les odeurs de parfum, ça me rend malade aussi, le même genre de symptômes, fatigue, zombies. Puis là, elle dit même, il y a une journée, un moment donné, je suis dans la maison, puis les mêmes symptômes se répètent, puis là, il n'y avait pas d'odeur. Je regarde par la fenêtre, mon voisin est en train d'épendre des herbicides de son gazon. Ça fait que juste l'exposition aux herbicides de son voisin, les symptômes, apparaissaient. Puis là, moi, c'était au début, c'était la première fois que je voyais un cas comme ça. Là, il lui demande, êtes-vous allergique ou déjà fait de l'asthme, faites-vous l'eczéma? Non, non. Avez-vous du monde dans la famille qui font ça? Bien, je lui dis, j'ai peut-être une tante qui est un petit peu comme moi. Fait que là, à la fin, j'ai dit, excusez-moi, madame, mais je ne sais pas ce que vous avez. Mais elle ne va pas parler de ça à l'université, ça, ce syndrome-là. Elle n'a pas entendu parler de ça, tantôt. Et là, au cours des années, bien, finalement, j'en ai vu de plus en plus. Il y a le système, le syndrome d'intolérance aux champs électrométiques dont André a parlé. Vous voyez, comme je vous dis, ça, c'est à l'époque quand j'ai commencé, les soviétiques décrivaient ce genre de syndrome-là. Les soviétiques, j'ai des communistes. Ils voient des pépites ou ce qu'ils n'ont pas. Vous voyez où? Moi, je n'en voyais pas. Je n'en voyais pas. Mais là, à un moment donné, ça a commencé à rentrer dans mon bureau régulièrement. Depuis dix ans, j'en vois régulièrement du monde comme ça. Ces gens-là, il y en a qui sont très malades. Il y en a qui sont touchés, même il y en a qui s'en vont dans le bourg. Ils sont bons vivre dans le bourg, ils ne sont pas capables de vivre en ville. J'ai vu des gens là-dedans qui étaient très agrédibles, des gens qui travaillaient là-dedans, jeunes entre autres. Son travail, c'était de lui. C'est celui que vous appelez quand votre ordinateur ne marche pas. C'est celui que vous appelez quand votre ordinateur ne marche pas. C'est ça qu'il faisait, lui. À un moment donné, c'est aperçu qu'il était sensible à son téléphone cellulaire, qui était sensible au Wi-Fi, mais il a continué à travailler pareil. Il a pris une maison dans le bout de chez André, loin des fils électriques. Après ça, il descendait à Montréal. Quand je viens à Montréal, je suis fatigué, je m'entourne chez nous, je m'en vais poser. Prochaine diapositive. Les solvants. En fait, ceux-là, ce que j'ai commencé à voir aussi, c'est des gens, des travailleurs, des peintres, des peintres automobiles entre autres, qui sont exposés aux solvants, qui développent ce qu'on appelle une encephalopathie. ils deviennent la même chose, fatigués, problèmes de mémoire, concentration, et plusieurs de ces travailleurs-là ont développé ce syndrome-là aussi, SIOC, et réagissent aux odeurs. C'est souvent pour ça qu'ils viennent consulter. Le point aussi important dans le cas des solvants, c'est les enfants. André a parlé de ça, les enfants comme les enfants sont sensibles, et définitivement, il a été démontré que les femmes enceintes qui sont exposées à des solvants, les enfants ont des troubles d'apprentissage scolaire plus tard, vers l'âge de 4, 5, 6, 7 ans. Le plomb. Le plomb, c'est source au travail, c'est soudage de radiateurs. Moi, quand j'y ai aux externes, j'étudie en médecine, je dis, si il y a un soudeur qui soude des radiateurs, qui répare des radiateurs, faites-y une plombémie. Malade, pas malade, faites-y une plombémie. Ça va être sûrement très élevée. Puis des travailleurs de fonderie, entre autres. Puis des travailleurs qui recyclent des batteries puis qui font des batteries. Dans l'environnement, le décapage de la vieille peinture, les sols contaminés. Les sols contaminés qui vont être plus exposés puis contaminés. On va y revenir. Le travail des parents. Puis là, dernièrement, on a eu un travailleur qui était exposé aux plombes, mais au travail, sa plombémie n'était pas si élevée. À un moment donné, sa plombémie est devenue très élevée. Puis là, on a commencé à garder ses habitudes. Puis c'était un monsieur qui fumait de la marijuana. Et puis en Allemagne, ils ont décrit définitivement des fortes intoxications de l'intoxication au plomb dû à la marijuana où on a mis du plomb dedans. Pourquoi? Parce que la marijuana, ça se vend au poids. Tu mettais du plomb dedans, ça augmente le prix du marijuana. Là, vous voyez les photos à droite. En haut, c'est une cheminée d'une usine qui recycle des batteries. Ça se passe au Salvador. Le gros cœur que vous voyez, les deux petites filles en arrière, deux petites poupounes qui sont 1,34 micromolles de plomb dans le sang. La petite fille en avant. Ça, c'est des taux qu'on ne retrouve même pas chez les travailleurs. Alors, cet enfant-là a été intoxiqué parce qu'elle restait à côté de cette usine-là puis par son père qui ramenait ça à la maison. OK? Puis, son cerveau-là, ses enfants sont beaucoup plus sensibles aux toxiques et aux plombs. Pourquoi? Parce que les enfants, leur cerveau n'a pas fini de se développer. Jusqu'à l'adolescence, on est des fœtus ambulants. Notre cerveau n'a pas fini de se développer. Alors, ces enfants-là sont plus sensibles. Et cette petite fille-là, moi, tant que moi, je sais tant que moi, j'appelais ça une négligence criminelle ce qui est arrivé à cette petite fille-là. Moisissure et agent biologique. Alors, ça, c'est… La première fois que je suis venu en contact avec ça, c'est dans un hôpital. Là, pendant trois ans, j'ai vu 75, plus que 75 travailleurs et travailleuses qui se plaignaient de rhinites, d'aggravation d'asthme et d'une fatigue importante. Les techniciennes de laboratoire, les problèmes neurocognitifs, les problèmes de mémoire et de concentration, les techniciennes de laboratoire qui avaient la misère à faire leurs tests de laboratoire, les infirmières qui se trompaient dans leur pilule. Puis, pendant deux ans, c'était comme pour l'autre, la première madame que j'ai vue, je ne sais pas ce que vous avez, d'où ça vient, je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Puis, quand ils quittaient l'hôpital, ils étaient mieux. Ça prenait un certain temps. Là, aussi, quand ils partaient à un congé maladie, ça allait mieux. Je commence à enquêter. J'appelle un peu partout aux États-Unis. Puis, là, ils me disent qu'ils appellent un ingénieur en Ontario. Je m'appelle l'ingénieur. Puis, là, en passant, je dis, je raconte ça. Puis, je dis, en passant, le toit de cet hôpital-là coule depuis dix ans. À tous les printemps, il chaudière dans la salle d'urgence. Ça faisait dix ans que ça durait. OK? Ah, il me dit, c'est les moisissures. Il me dit, dans ma tête, je me dis, écoute, l'ingénieur, fais des ponts. Oui, mon frère, de la médecine. Je ne le croyais pas sous le coup. Je disais, les moisissures, ça ne fait pas ça. Dans le temps-là, on n'avait pas autant de littérature qu'on en a aujourd'hui. Et finalement, j'ai pris contact avec les experts et ils m'ont dit, oui, c'est plausible. Et dans cet hôpital-là, probablement, on a eu une moisissure qui poussait qui s'appelle le stachypotris et ça donne des mycotoxines qui est une substance extrêmement toxique qui a même tenté d'être utilisé comme un gaz chimique de guerre. C'est extrêmement toxique. Alors, finalement, j'en ai fait du BDM. J'ai été BDM pas mal dans ce dossier-là. Puis, je n'étais pas tout seul, heureusement. Hein? Dans les années 80, jusqu'à 90. Non, en plus, jusqu'à 90. Puis, grâce aux travailleurs, à un moment donné, il y a eu une mobilisation. Puis, finalement, l'hôpital a été décontaminé. Puis, aujourd'hui, on n'a plus de problème dans cet hôpital-là. Je suis même allé me faire opérer puis je n'ai pas été malade. Alors, ce que je parlais, voyez-vous, les mycotoxicoses, c'est ça, c'est ce que ces gens-là souffrent. Ce n'est pas fréquent. Je n'en ai pas vu souvent. Mais ce qu'on voit souvent, c'est vraiment des rhinites, l'asthme. L'asthme qui est aggravé et même, c'est une cause d'asthme. Ça, j'ai des adultes, c'est des gens qui n'ont aucun passé allergique puis qui ont été exposés à des moissures puis qui ont déroblé de l'asthme puis ils sont restés trop longtemps là-dedans. Ils sont restés asthmatiques pour le restant d'un jour. L'eczéma, ça donne l'eczéma, ça donne une pneumonite d'hypersensibilité. C'est une pièce d'infection, d'une réaction allergique aussi, un peu comme l'asthme et c'est plus dommageable que l'asthme encore. Et ça fait, ces gens-là ont souvent des sinusites à répétition. Et pour les mycotoxines, bien, il y en a qui sont possiblement cancérigènes. Les cancers environnementaux, l'amiante, l'amiante, c'est banni maintenant ici au Canada, on n'en peut plus n'importe qui, mais ça nous donne encore des problèmes. La pire chose, moi, qui est arrivée dans ma vie, le jeune homme, parce que c'est quelqu'un que je respectais au plus haut point, c'est le docteur Michel Dupuis. Le docteur Michel Dupuis, c'est lui qui a amené la physiatrie au Québec. C'est le père de la physiatrie. C'est un homme d'une compétence et d'une humilité en même temps. Cet homme-là, lui, c'est un héros. Moi, je ne le suis pas, mais lui, c'en est un. Il est mort à 62 ans dans le mésothélium. Le mésothélium, c'est un cancer qui est dû strictement par l'amiante à 88-90 % du temps. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, il a travaillé avec son père. Il était étudiant, il faisait de l'argent l'été. Il a travaillé avec son père dans la mine de l'amiante. C'est ça qui l'a tué 50 ans plus tard. Puis là, bien, maintenant, on a maintenant une réglementation sévère. Ça fait depuis 2-3 ans. Où là, quand on arrive dans des vieilles maisons, il faut caractériser comme il faut quand on la défait, quand on défait les murs. Il faut caractériser comme il faut voir s'il y a de l'amiante dedans. Puis s'il y a de l'amiante dedans, là, il faut enlever ça. Puis c'est très sévère. Il faut porter des travailleurs. Il faut qu'ils portent des habits, des masques. Il faut qu'ils prennent leur douche quand ils sortent de là. Puis ils travaillent en enclos fermé. J'ai eu un autre comme ça, un contramètre. Il a travaillé dans un hôpital pendant un an et demi. Il a défait l'hôpital. Puis dans ce temps-là, il n'avait pas cette réglementation-là. Il a travaillé pendant un an et demi. Puis la même chose, il est mort de mésothélium. OK? Avant ça, il n'a jamais été exposé à l'amiante. Après ça, non plus. C'est des courtes expositions, souvent fortes, mais des courtes expositions. c'est suffisant pour entraîner ce cancer-là qui est très difficile à traiter. Extrêmement difficile à traiter. Bon, après ça, la pollution de l'air, effectivement, ça s'est démontré de plus en plus que c'est une cause de cancer. Puis les gaz de combustion de diesel, ça, je le garde parce que je suis en colère quand ce dossier-là. Le diesel, c'est reconnu cancérigène comme l'amiante, comme la fumée de cigarette. Class 1, on parlait tantôt de classe 2A pour les radiations électromagnétiques. Mais là, ça, c'est class 1. Ça, ça veut dire c'est sûr. C'est cancérigène pour l'être humain. Le diesel, c'est sûr. C'est sûr. Quand je vous vois des autobus qui laissent tourner leur maudit moteur diesel en dessous des fenêtres, ça rentre, ça me choque. C'est le scandale qu'il y a eu sur les Volkswagen. Tu sais, le diesel, ça n'en occupe pas. Je suis convaincu qu'il y a même, de toute façon, il y en a des études. Les chauffeurs de camions font plus de cancer. Les chauffeurs d'autobus font plus de cancer. Puis les autobus scolaires aussi, ça marche souvent au diesel. Puis là, ils laissent tourner ça avec les enfants à l'intérieur. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Bon, cancer socio-historique. Un cancer, la façon dont ça se passe, c'est la reproduction non contrôlée d'un tissu du corps humain. Je ne sais pas, moi, un tissu de la vessie, tout d'un coup, ça se met à proliférer, ça fait une tumeur, puis ça grossit, puis ça grossit. Ces tumeurs-là s'approprient agressivement des apports nutritifs de l'organisme. Les vitamines, les protéines, tout ce que vous mangez, ce cancer-là a des capacités de créer ce qu'on appelle une néovascularisation, d'amener des vaisseaux sanguins là, puis de ramasser tout ce que vous mangez, toutes les protéines, les vitamines, le cancer-cléramancent. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on a un cancer, on maigrit. Le cancer, il ramasse les protéines des muscles, il ramasse tout. Il n'est pas contrôlé par le système immunitaire car le tissu n'est pas reconnu comme étranger du corps du malade. Autrement dit, c'est un tissu qui fait partie de notre organisme. Le système immunitaire, lui, il réagit toujours contre des virus, des bactéries. C'est des corps qui sont différents au point de vue antigéniques. C'est des antigènes différents. Le système immunitaire, il part, il y a des anticorps qui partent, on va se débarrasser du virus, on va se débarrasser de la bactérie. Mais là, il n'y a pas ça parce que c'est le tissu qu'il y a dans le corps humain. Le tissu dans le corps humain, il ne réagit pas à ça, c'est son propre tissu. Souvent, apparaît un printemps de latence long. Vous avez vu que le docteur Duby, tantôt, ça a pris 50 ans avant que son cancer apparaisse. Donc, sa tumeur progressait tranquillement, pas vite, tout ce temps-là, ça ne l'a pas empêché de vivre et à un moment donné, ça l'a tué. Ça possède l'habilité de créer des métastases. C'est-à-dire que là, à un moment donné, quand ils grossissent et grossissent, à un moment donné, il n'y a plus de classe. Qu'est-ce qu'ils font? Les métastases, c'est-à-dire, quand ça part, il s'en va ailleurs dans l'organisme. Ça va au cerveau, ça va au poumon, ça va au foie, puis là, ils prolifèrent, ils commencent à proliférer. Même principe, en néo-vascularisation, va chercher les vitamines, va chercher les protéines. Après ça, envahir les tissus avoisinants, éloigner, ce qui entraîne de l'obstruction et de la destruction d'organes. Finalement, ça entraîne la mort du récepteur. C'est le patient qui a ça, qui a le cancer régénéralisé, il meurt, mais en même temps, c'est stupide parce que ça le tue lui-même. si ton patient meurt, le cancer meurt lui aussi. On n'a jamais vu un cancer se promener, sortir d'un cadavre, se promener sur le plancher puis aller voir un autre. Il meurt lui aussi. C'est ce que Hegel, le philosophe, appelle la négation de la négation. C'est un processus négatif et il est négatif pour lui en même temps aussi. Alors, quel est, vous pensez, le système, ce que je dirais, socio-historique à lequel ça ressemble le plus? Hein? Et voilà! Capitalisme. OK? C'est John McMurtry qui est un philosophe ontarien qui a écrit ce livre-là, The Cancer State of Capitalism, autrement dit, le capitalisme sauvage dans lequel on est en train de vivre. Puis, vous voyez un autre livre dans ces livres-là, je vous les suggère, celui d'Hervé Kempf, Pour sauver la planète, sortez le capitalisme. Puis, il y a un autre livre québécois pour une économie démocratique de Pierre Ducasse et Tom Voloumanos, ce sont des Québécois. Alors, ce système-là, bon, je veux dire, ça entraîne des inégalités. Nous autres, on en vit ici. Tu sais, je viens de promener hier des itinérants, des itinérants au Québec. On est un pays qui, en fait, en profite du capitalisme par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Amérique latine, où là, la pauvreté est flagrante. Puis là, malgré ça, nous autres, un pays riche comme ça, on a des itinérants qui dorment dans le métro. Je veux dire, moi, je suis capable de prendre ça. Je suis capable. Puis, au point de vue scientifique, imaginez-vous quand quelqu'un arrive et ils disent, moi, j'ai des faibles doses de produits chimiques que ça me rend malade. Ou, nos sensibles à l'électromagnétisme, quand ils disent, c'est mon téléphone cellulaire qui me rend malade. Comment pensez-vous que les vendeurs de téléphones cellulaires prennent ça? Ils vous prennent pour des BDM. Ils vous prennent pour des BDM. OK? Les solutions, je n'en parle pas tout de suite. On va probablement en discuter plus tard avec M. Béran. Oui, tu vas en parler un peu. Et je terminerai là. Bonsoir, tout le monde. Écoutez, je suis ravie d'être là en si bonne compagnie. Merci, André. Merci à tous les organisateurs d'Ecosphère. À Pierre, avec qui on a déjà eu des projets de recherche. À Michel, avec qui on se croise de temps à autre sur un certain nombre de dossiers. Carrel, où je me souviens d'un dîner il y a au moins dix ans, où j'ai tenté de le persuader qu'il fallait vraiment que la fondation Suzuki n'était pas encore rendue là, que la santé environnementale était hyper important. Alors, ravi qu'effectivement on se retrouve ensemble. Ce dont je vais vous parler très rapidement, c'est la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Parce que, évidemment, vous pouvez trouver depuis le début que c'est un peu la liste des horreurs, parce que ce n'est pas très, très, très réjouissant. Mais ce qui fait en sorte qu'on est là devant vous, je pense, je ne veux pas parler pour les autres, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on partage, c'est une certaine indignation par rapport à la façon dont on traite ces questions-là et par rapport au refus d'intervenir sur les facteurs à l'origine des problèmes. Donc, là, je vais vous donner un exemple ou deux tout de suite. Hop, tout de suite, est-ce que, oui. Alors, la thématique ce soir, c'était le droit de vivre dans un environnement simple, et évidemment, on peut se poser la question évidente, pourquoi le gouvernement Trudeau refuse de reconnaître un droit qui est déjà reconnu par 140 pays, ce dont Michel va vous parler sans doute. Mais c'est aussi un droit qui devrait guider l'évaluation et l'encadrement des toxiques qui empoisonnent l'eau, l'air, l'alimentation qui contribue à l'épidémie de maladies chroniques, cancer, trouble du spectre de l'autisme, problème de fertilité, mais dégradation accélérée également de l'environnement. Vous savez, je travaille sur ces questions-là depuis plus de 25 ans maintenant, et notamment, surtout le dossier des perturbateurs endocriniens, et ce n'est pas une figure de style quand on vous dit ça. Je veux dire, les données sont vraiment là. Ce soir, je prends le premier pesticide au monde, au Canada et au Québec aussi, les herbicides de base de glyphosate qu'on va appeler HBG parce que c'est trop long. Le Roundup de Monsanto est le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Il vient d'être conduit pour 15 ans par Santé Canada. Or, c'est une décision qui est fortement contestée actuellement. Ce pesticide est complètement ignoré par la stratégie québécoise sur les pesticides, alors que, évidemment, comme toujours, ils ont lancé une consultation au beau milieu de l'été qui doit se terminer le 30 août sur le sujet. Il faut savoir que les herbicides de base de glyphosate, c'est 42 % de tous les pesticides au Québec. Comment faire une stratégie sans prendre en compte le principal pesticide? C'est quand même paradoxal. Et le contexte, c'est celui des Monsanto papers, des toxic papers et des asbestos papers. Alors, pour toi, Pierre, tu sais sans doute qu'il vient de sortir un million de pages de textes sur les asbestos papers récemment. C'est-à-dire que l'ensemble des liens entre l'industrie et les pouvoirs publics, notamment, et avec un certain nombre de chercheurs, viennent de tomber. On l'a dans les trois secteurs. Écoutez, c'est un travail colossal qui va être beaucoup plus important, à mon avis encore, à faire et à organiser que l'ont été les Panama papers il y a deux ans. Parce que là, c'est véritablement des enjeux de santé publique et ça concerne tout le monde. Pour les herbicides de base de glyphosate, très rapidement, ce n'est pas un truc qui va vous intéresser de façon fabuleuse, mais c'est juste important de savoir que ça a été d'abord un chélateur, c'est-à-dire que ça servait à nettoyer les cuves de métal. Il y a eu un brevet d'antibiotiques ensuite et donc avec des effets possibles sur le microbiome, ça fait partie des pistes de recherche. En 1974, ça a été breveté et déclaré comme herbicide et le coût d'envoi, c'est-à-dire ce qui a permis de doubler ces ventes-là, c'est le fait que ces mêmes compagnies ont introduit les OGM, dont la caractéristique première, c'est d'être conçue pour contenir sans en mourir ces herbicides, entre autres, à base de glyphosate. et dans le cas de Monsanto, c'est très clair. Je veux dire, ils contrôlaient les deux et le brevet sur le round-up arriva à échéance en 1999 aux États-Unis, en 2000 au Canada. Donc, en relançant avec les OGM, ils faisaient coup double. C'était assez merveilleux pour eux. Est-ce qu'on parle de glyphosate ou d'herbicide à base de glyphosate? Écoutez, c'est très important de faire la distinction parce que le glyphosate n'est jamais utilisé seul. Ce sont des formulations qui contiennent des pesticides, qui contiennent des formulants et un certain nombre d'autres éléments. Il y en a 750 dans le monde, il y en a 185 au Canada. Donc, ce n'est pas un seul produit et c'est important de faire la distinction. Le marché, écoutez, certains textes parlent de 60 milliards. Je vous avoue qu'on a beaucoup de mal actuellement à avoir des données très, très précises et très consolidées sur ce que ça représente comme marché. Même chose pour les quantités. J'ai vu des écarts considérables. Je reste avec une évaluation très sommaire, 825 millions de tonnes par année. Au Canada, c'est de loin le premier pesticide vendu et encore là, selon les sources, les sources officielles parlent de 25 millions de kilos. Un journaliste d'enquête qui fait un excellent travail, qui a eu à peu près tous les prix de journalisme d'enquête, parle de 82 millions de kilos ou de 100 millions de kilos. Vous voyez que les chiffres varient considérablement. Chose certaine, c'est que c'est de loin le principal pesticide. Ici, des exemples très clairs. Les deux tiers des applications d'herbicides au glyphosate l'ont été au cours des dix dernières années. Ça a été multiplié par plus de 100 entre 1974 et 2014. Les terres n'ont pas été multipliées par 100. C'est important de voir ça. Sur la planète, on estime à près de 1,5 kg de glyphosate appliqués à chaque hectare de culture. Et c'est essentiellement lié au soja et aux OGM, notamment soja et OGM génétiquement modifiés. Aux États-Unis, on a multiplié par 15 depuis 96, c'est-à-dire depuis l'introduction des OGM, et au Québec par 5,4, mais maintenant, on n'est plus en 2014, ce n'est pas loin de 6. On voit juste rapidement les herbicides de base de glyphosate 92, 2000, 2014. Remarquez que ce sont des herbicides qui se diffusent dans l'eau et ce n'est pas très loin des grands lacs. un élément à prendre en compte. Ici, on a les herbicides à base de glyphosate et au milieu, la trazine, donc combinaison des deux. La trazine est interdite depuis 2003 en France. Et même si c'est interdit depuis 2003, on en retrouve encore des traces très souvent dans les eaux souterraines. Et on voit que c'est essentiellement lié au maïs. Au Québec, même genre de situation. Les pesticides, c'est essentiellement pour l'agriculture, c'est dans 68 % des cas des herbicides et le Roundup et autres herbicides à base de glyphosate, 42 % des pesticides. Je passe rapidement. Les herbicides à base de glyphosate augmentent sans cesse, la flèche verte, alors que, par exemple, la trazine baisse légèrement. Mais la trazine reste, est très présente dans l'eau. ici, un mot très rapide sur la situation de l'agriculture. Il faut bien savoir que du côté du Québec comme du Canada depuis les années 20, on a cinq fois moins d'exploitations agricoles. Les exploitations agricoles sont, règle générale, plus grandes et c'est un pays de grande culture. Et l'essentiel des pesticides, ce sont des herbicides. Donc, c'est important de mettre ça en perspective parce que sinon, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Et les légumes au Québec, c'est 2 %. Les fruits, les petits fruits, c'est 2,3 %. Donc, ça veut dire qu'on ne comble absolument pas nos besoins. Pourquoi il y a une telle hausse des herbicides à base de glyphosate? Écoutez, quelques éléments rapides. Bon, d'une part, les OGM, on en a parlé, c'est du maïs, du soja, du canola. C'est aussi parce que les OGM, la dose maximale peut être de 20, 25 fois plus élevée selon l'ARLA. Il y a une trentaine de plantes qui sont résistantes actuellement aux herbicides à base de glyphosate. Donc, ça implique des applications multiples. On en met dans tous les milieux, dans les emprises, dans les forêts. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, il y a une élimination de deux tiers des chevreuils à cause de l'herbicide à base de glyphosate, notamment parce que ça a éliminé, évidemment, toutes les herbes et ils sont retrouvés en carence alimentaire très sévère. Toutes les cultures, soja, maïs, GM, mais maintenant, aussi dans le maraîchage, dans les petits fruits, dans les céréales et dans les légumineuses. Et c'est important parce que c'est aussi à toutes les étapes. Avant le semis, pendant les cultures, à la pré-récolte, durant la dessiccation, c'est-à-dire l'assèchement. Donc, du côté des céréales, on en retrouve. Et du côté des postes récoltes. Donc, ça a des impacts sur les résidus. Et puis, il y a un nombre croissant de produits autorisés par l'ARLA. Ici, c'est l'indice de risque de contamination de l'eau par les pesticides de 1981-2011 au Québec. Donc, vous voyez, ça augmente de façon très significative. Une hausse de plus de 50 % entre 1981 et 2011. Autrement dit, ce qu'on met dans la nature, c'est évident que ça se retrouve dans l'eau à un moment ou l'autre. Dans les bassins versants en zone agricole à dominance de maïs et soja, on en a retrouvé en 2014 pour les herbicides de base de glyphosate dans 88 % des échantillons. Il y en avait 50 % en 2011. Vous voyez comme ça augmente. La trazine, 98 %. Les concentrations maximales vont jusqu'à 29 microgrammes par litre, ce qui est énorme. On va voir pourquoi. Il peut y avoir des effets chroniques à partir de 0,1 microgrammes par litre. La norme québécoise pour l'eau, c'est 210 microgrammes par litre. On va y revenir. Alors, l'augmentation de la présence de glyphosate et dans l'AMPA, on voit très bien à gauche que c'est de plus en plus clair. Les normes pour la trazine, c'est de 1,8, comme au Canada. Pour le glyphosate, étrangement, 65 au Canada, c'est-à-dire 65 au Québec, 800 au Canada. Je pense qu'il y a un travail de revision des normes à faire. Dans les normes d'eau potable au Québec, au Canada, les normes au Québec sont de 210. Au Canada, 280. En Europe, 0,1. Donc, les normes québécoises sont 2100 fois supérieures aux normes européennes. Si on prend ces normes-là et qu'on regarde dans l'eau potable, on s'aperçoit que, d'après l'analyse des réseaux d'adduction, c'est 15 fois plus que la norme européenne. Là aussi, il y a du travail à faire. Pourquoi, entre autres, ça, c'est une des études qui a été faite sur la toxicité chronique in vivo chez le rat concernant l'herbicide Roundup et un maïs génétiquement modifié qui tolérait le Roundup. il y a eu 200 rats analysés pendant deux ans avec une centaine de paramètres et ils ont été divisés en quatre sous-groupes. Je ne vous parle pas de toute l'étude, je vous parle du volet eau. Le quatrième groupe a été nourri au maïs conventionnel, mais un brevet en eau contaminée aux herbicides de base de glyphosate à raison de la norme européenne 0,1 ou encore 0,09 ou 0,5. mais à partir de 1 ppb ce qui correspond à 0,1 le Roundup est hautement tumorigène, provoque des tumeurs hormonodépendantes, d'autres déséquilibres hormonaux ainsi qu'une toxicité au niveau du foie et du rein. On voit les résultats sur l'animal qui est à droite. C'est suffisamment inquiétant pour se dire qu'il faut absolument approfondir ce dossier. Concernant l'alimentation, on a eu suite au travail je dirais très entêté d'un citoyen canadien. On a fini par avoir les résidus dans l'alimentation sur 3188 échantillons près de 30% contaminés. Vous allez me dire que ce n'est peut-être pas énorme. Peut-être. Mais il y en a 1,3 qui dépasse la limite maximale de résidus et la limite maximale de résidus quand on regarde les données historiques, on s'aperçoit qu'elles bougent pas mal les limites maximales en fonction du niveau de contamination, des pratiques agricoles, des marchés d'import-export, etc. Donc là aussi, dans la mesure où c'est omniprésent, c'est important. Ici, ce n'est qu'une hypothèse et donc, on ne peut absolument pas dire voilà, c'est un des facteurs. Ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de pesticides, organochlorés et organophosphorés, ont des impacts, notamment sur ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que c'est le cas avec les herbicides de la base de glyphosate ? On ne le sait pas. On ne peut pas encore le démontrer loin de là. Sauf que, dans la région de la Montérégie, alors qu'au Québec, on a une prévalence de 132 enfants de 4 à 17 ans pour 100 000, ce qui est beaucoup, c'est un enfant sur 76. En Montérégie, c'est maintenant un enfant sur 46. C'est une des zones de grandes cultures massives, maïs, soja. Et c'est une augmentation de 22 % par an depuis l'an 2000. Donc, il y a là des éléments à fouiller. Il y a des recherches à faire. Pourtant, le gouvernement fédéral vient de reconduire pour 15 ans les herbicides à base de glyphosate. Et je vous donne très rapidement quelques éléments de ce dossier. On vient de déposer un avis d'objection. Il y a plusieurs autres groupes qui ont déposé des avis d'objection. équitaires, la fondation de David Suzuki, CAPE, qui est une organisation canadienne de médecins pour l'environnement. Alors, très rapidement, ce document qui a permis cette réévaluation est basé sur un premier document dit d'évaluation et de consultation. qui a ignoré la hausse vertigineuse et structurelle des ventes d'herbicides qui ne vont pas à base de glyphosate, qui ne vont pas s'arrêter comme ça. C'est une analyse fondée essentiellement sur les documents confidentiels des années 70 à 90 de l'industrie. Et l'évaluation de la santé, c'est-à-dire les dangers toxicologiques, les risques professionnels et alimentaires, on va voir comment ils l'ont fait. Ici, vous avez sur l'évaluation toxicologique, ça repose sur 118 références de l'industrie, donc non publiées et secrètes, sur 90 autres références, dont 82 % datent de 1970 à 1990. 19 des années 2000 à 2012 et 7 références sans auteur ni lieu de publication, ce qui est quand même pour le moins étonnant. des étudiants qui nous font ça, on leur dit habituellement. Pendant ce temps-là, juste dans PopMed, qui est une banque de données sur la littérature médicale et concernant le glyphosate, on a au-delà de 2400 articles. L'essentiel, c'est des articles qui sont publiés depuis 2007, les dix dernières années. Cette littérature-là a explosé. Et dans une autre base de données agricolas, il y a au-delà de 5000 données, dont plus de 40 % au cours des dix dernières années. Autrement dit, est-ce que les gens qui étaient chargés de faire l'évaluation ont fait leur boulot? C'est une vraie question. Sur les risques professionnels, c'est encore plus indécent. Un document de 2001 sur de l'industrie, sept références non publiées de 1995 à 2008, puis une référence publiée, mais qui n'était pas pertinente. Sur les risques alimentaires, 340 documents fournis par l'industrie, et sept références de renseignements publiés, dont 70 % avant les années 2000. Quand on voit l'évolution de champs comme celui-là, on se dit, ce n'est pas très sérieux. Donc, c'est un examen plus que partiel, c'est un examen bâclé, et ça ignore l'analyse des coformulants qui sont jusqu'à mille fois plus toxiques que le glyphosate seul. Oui, c'est l'art là. Il ne propose qu'une modification, que quelques modifications mineures de l'étiquetage, ce qui consiste à faire porter l'essentiel des problématiques de santé et d'environnement sur les agriculteurs et les consommateurs, comme si les entreprises et les pouvoirs publics étaient dédouanés de leurs responsabilités. Ce qui est quand même un peu énorme. Dans un document de quelques dizaines de pages, on retrouve 27 fois ce mot étiquetage. Donc, sur la base de ces deux documents, l'ARLA ne dispose pas des fondements scientifiques lui permettant d'affirmer avoir procédé à un réexamen approfondi du glyphosate aux fins de consultations publiques, d'autant plus qu'ils le font pour 15 ans sur la base de documents qui datent très souvent de 50 à 60 ans, au moment où on va finir cette période-là. Par ailleurs, comment le Québec peut-il ignorer le dossier des herbicides de la base de glyphosate, principal pesticide en hausse croissante? Il y avait un rapport des rapporteurs spéciaux de l'ONU aux droits à l'alimentation et aux substances toxiques en mars 2007 qui disaient « Les pesticides pour nourrir le monde, c'est un danger humide. Les pesticides tuent plus de 200 000 personnes par an. Les fabricants sont responsables de dénis systématique des méfaits et d'entraves aux efforts de restriction des pesticides. Ils invitent donc à créer un processus mondial de transition vers une production alimentaire et agricole plus sûre et plus saine. » Bref, les humains sont à 90 % composés d'eau. Ce sont des concombres avec beaucoup d'anxiété. David Suzuki et notre fondation, dans le fond, si on résumait en une phrase notre message, ce message-là, c'est « Nous sommes interdépendants avec la nature. » Mais encore plus loin que ça, en fait, nous sommes nous-mêmes une partie de la nature. Et si David Suzuki était ici, il vous expliquerait avec beaucoup plus d'éloquence que moi à quel point il n'y a aucune frontière entre la nature et moi. Je vous donne un exemple. L'être humain est constitué autour de 70 % d'eau en poids. Ce qui fait dire d'ailleurs à David qu'on est à peine, on a juste assez de solides pour ne pas s'effoirer par terre comme une flaque. Mais en fait, et cette eau-là, moi qui vis à Montréal, elle vient du fleuve Saint-Laurent. Donc, le cycle de l'eau passe à travers moi. L'eau de la pluie tombe, coule, s'écoule, passe dans le fleuve, on prélève cette eau-là, on la traite, je la bois, ensuite je la retourne ou par la sueur, ça s'en va, ça s'évapore, tout ça. Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une frontière naturelle entre le fleuve et nous comme personnes. La même chose peut se dire avec l'oxygène. et une des histoires aussi que David nous raconte, c'est quand un bébé naît, quand il sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il va faire, c'est prendre une respiration et à ce moment-là, le poumon va gonfler. Mais notre poumon n'est jamais vide. Il y a toujours un petit peu d'air dans notre poumon puis on en relâche puis on en inspire et expire. Et la question qu'il pose que je trouve vraiment intéressante, ça commence où l'air et ça finit où? Et notre organisme, lui, commence où et finit où? L'air rentre, il va dans mon poumon, il arrive dans l'alvéole, il y a un échange qui se fait avec les globules rouges et là, ça circule dans notre sang et ça ressort. Et donc, c'est très, très difficile dans le fond de voir où commence moi puis où commence l'air. C'est très difficile d'établir une frontière. Alors, toutes ces choses-là sont très, très importantes et malheureusement, on a eu tendance par notre éducation de comprendre la nature comme étant une chose à l'extérieur de nous. Puis pire encore, si on a grandi au Canada, au Québec, on s'est fait enseigner la nature comme une chose à dominer, à dominer, à extraire. La colonie a été fondée comme ça et elle est encore, elle fonctionne encore comme ça. C'est encore une économie, si on veut, coloniale puis extractiviste qu'on a. à la première soirée des sages en 2012, il y avait Hubert Reeves, David Suzuki, il y avait Gilles Vigneault et il y avait aussi François Reeves qui est le neveu d'Hubert Reeves qui est un cardiologue que vous connaissez peut-être qui a écrit un livre qui s'appelle Planète Coeur et dans son livre et François a démontré, en fait, il n'a pas démontré lui-même, mais il a vu plusieurs études dans le monde qui ont été faites qui démontrent un lien très, très fort entre les maladies coronariennes et la qualité de l'air. En fait, il disait, c'est tellement fort ce lien-là que simplement en améliorant la qualité de l'air, on est capable de réduire les maladies coronariennes d'une façon très, très importante. Et là, je n'ai pas les chiffres de mémoire, mais il disait que si quelqu'un inventait un médicament qui aurait un effet aussi fort que ça, probablement qu'il gagnerait un prix Nobel avec ça. Mais le médicament, c'est simple, c'est d'arrêter de polluer l'air. Et ça va très loin. Dans le livre de François, une chose qui m'a fasciné, c'est de voir la molécule d'hémoglobine et la molécule de chlorophylle. Et quand on regarde comment ils sont structurés chimiquement, ces deux molécules-là ont exactement la même structure à une seule exception. La molécule d'hémoglobine, elle a le cœur en fer, c'est ce qui fait que notre sang est rouge. Et la molécule de chlorophylle, qui a exactement la même structure, c'est comme une copie qu'on forme, elle a le cœur en magnésium et c'est ce qui fait qu'elle est verte. Et donc, l'hémoglobine absorbe l'oxygène relâche du CO2 et la chlorophylle, elle, prend le CO2 et nous renvoie de l'oxygène. Et donc, entre l'arbre ou entre toutes les espèces végétales, il faut que je m'avance? Ah, ok, vous ne me voyez pas. Oui, mais je vais me trouver à tourner le dos. Hein? Ok. Bon. Puis là, moi, je ne vous vois plus maintenant. En tout cas. Et donc, il y a un échange entre l'arbre et l'être humain qui est très, très profond. Et quand on comprend ça, en fait, moi, je pense que la première chose qu'on devrait enseigner à des enfants à l'école et tout d'un coup, tout le reste, tout notre rapport à la nature peut s'éclairer de ça. Et ça va très, très loin parce que j'ai un collègue, Faisal Moula, à Toronto, qui a fait une étude avec d'autres scientifiques qui a été publiée dans la revue scientifique Nature qui démontre que dans une rue, si on prend deux rues exactement semblables avec des ménages qui vivent là qui ont exactement un revenu annuel similaire, parce que le revenu, comme vous savez, influe sur l'espérance de vie, mais dans une rue, il y a un couvert d'arbres et dans l'autre rue, il n'y en a pas. La présence d'arbres a un impact sur l'espérance de vie qui est équivalente à augmenter le revenu moyen sur la rue de 10 000 $. C'est énorme, ça paraît niaiseux de dire augmenter le revenu de 10 000 $, mais augmenter le revenu moyen de tous les Canadiens de 10 000 $ du jour au lendemain, c'est très difficile à faire. Par contre, planter des arbres dans une rue, ça peut se faire et ça peut très rapidement avoir un impact sur l'espérance de vie et la santé publique. Ce qui m'amène à vous parler de ma deuxième, je vous parlais d'interdépendance avec la nature, maintenant ma deuxième remarque. Les enjeux de santé environnementale, les maladies ne frappent pas les gens sans discernement du fait qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches. En fait, si on est pauvre au Canada, notre santé environnementale est beaucoup plus mauvaise que si on est riche. Et là, je vous donnerai un exemple, on a parlé tout à l'heure des personnes itinérantes, mais les communautés autochtones qui encore aujourd'hui n'ont pas, dans certains cas, d'eau potable, qui vivent dans les logements insalubres, qu'on laisse vivre dans des conditions misérables partout au pays. Et on pourrait parler aussi des quartiers riches et des quartiers pauvres. On sait que si on est à Westmount, ce qu'il avait fait dire d'ailleurs à Yvon Deschamps, qu'il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade, qui était une boutade, mais en réalité, c'est la vérité. Si vous grandissez à Hochelaga, dans un milieu qui est beaucoup moins, en termes de santé publique, beaucoup moins, je ne sais pas comment le dire, salubre, oui, par rapport à si vous êtes à Westmount, votre espérance de vie n'est pas la même. Donc, les inégalités en matière de santé environnementale reflètent les inégalités sociales et reflètent aussi les inégalités, je devrais dire, même raciales, parce qu'il y a beaucoup de racisme contre les communautés autochtones. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs que je voulais faire d'entrée de jeu, juste reconnaître le fait qu'on est ici dans un territoire autochtone qui n'a pas été cédé. Alors, donc, les questions d'inégalités sociales sont aussi très, très importantes. Et ma troisième remarque, et ça va m'amener, et là, on n'a pas encore mis la première diapo de mon truc, ce qui m'inquiète un peu, parce que... Mais j'y arrive. La troisième chose, ah, merveilleux. La troisième chose, c'est eux. Comment est-ce qu'on réussit? C'est quoi l'antidote? C'est quoi la solution? C'est quoi le remède? Parce que Louise nous a fait valoir avec éloquence que le gouvernement ne fait pas sa job, puis que l'industrie et les gouvernements, ils ne se lavent pas les mains. En fait, l'industrie et le gouvernement prennent des décisions en faveur de l'industrie, et souvent, en ignorant l'information, je regarde ce que l'industrie des pesticides fait, puis je regarde ce que l'industrie pétrolière, gazière ou l'industrie du charbon fait, bien, ce sont des industries qui réussissent à cacher l'information, exercer un lobby très puissant, utiliser leur pouvoir de dépenser pour toujours assurer, parce que, comprenez, si on continue pendant 15 ans d'utiliser du Roundup, c'est 15 ans de profit. Si on continue d'utiliser du charbon pendant 15 ans, c'est 15 ans de profit. Ils n'ont pas besoin de le faire pour toujours, ils ont juste besoin de le faire pour encore, parce que la vache à lait continue de produire, pendant ce temps-là, on produit des maladies aussi. Et donc, l'antidote à ça, et je l'ai déjà dit, ça prend comme 300 000 citoyens pour faire contrepoids contre 3 000 lobbyistes. Et le contrepoids, c'est d'avoir un mouvement citoyen très fort. Et à partir de 2014, à la fondation David Suzuki, on s'est dit, bon, bien, qu'est-ce qui pourrait changer les choses à long terme au Canada? Bien, ce serait la reconnaissance pour tout le monde du droit de vivre dans un environnement sain, qui donnerait des recours à chaque citoyen pour se défendre et qui aussi forcerait les gouvernements pour respecter, soit la Charte des droits et libertés ou les lois canadiennes, pour respecter ses propres lois de faire son travail comme il faut. Mais comment se rendre là? Bien, la seule façon de se rendre là, c'est de créer un mouvement citoyen. C'est pas des organisations environnementales, c'est pas des chercheurs, c'est pas des spécialistes, c'est pas des avocats non plus, ça va prendre des citoyens pour faire changer les choses. Et donc, on a créé le mouvement Bleu Terre et là, j'ai besoin de mes diapos parce que j'ai pas l'habitude de faire cette présentation-là. Mais donc, l'objectif était la reconnaissance du droit de vivre dans un environnement sain à tous les paliers de gouvernement. En ce moment, tout à l'heure, je pense que c'est Louise qui avait des chiffres de 140 pays qui reconnaissent le droit à un environnement sain. 110, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on reconnaît comme un droit à un environnement sain. Dans certains cas, c'est des déclarations symboliques, d'autres fois, c'est des traités internationaux, d'autres fois, c'est dans la Constitution. Donc, dépendamment, mais grosso modo, il y a plus de 100 pays dans le monde. En passant, les trois grands pays, les quatre grands pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et l'Australie ne reconnaissent pas le droit de vivre dans un environnement sain. On parlait tout à l'heure que le capitalisme était un peu le problème, mais les quatre pays hyper capitalistes ne reconnaissent pas ce droit-là à leur population. Au Canada, 85 % des gens considèrent que la Charte des droits et libertés devrait reconnaître le droit de vivre dans un environnement sain. Alors, ça fait large consensus. Moi, je suis un politicien, je me dis, bon, c'est comme la tarte aux pommes, tout le monde est pour. Pourquoi on ne le fait pas? Et c'est quand même surprenant qu'on ne l'ait encore pas fait quand il y a un tel consensus. Parce que 85 %, ça inclut aussi des conservateurs, des libéraux, des NPD, des Verts, c'est tout le monde. Et dans toutes les provinces. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, on veut reconnaître à l'échelle fédérale notre droit à un air pur, à de l'eau propre, à des aliments sains et à un climat stable. Et là-dessus, je me permets une petite remarque qui est très, très simple. si on reconnaît le droit à un environnement sain pour nous, on est en train de reconnaître aussi les droits des prochaines générations. Parce que quand on saccage l'environnement aujourd'hui et que ça nous rend malades, on est en train aussi de saccager l'environnement pour nos enfants. Et la question du climat est probablement celle où c'est le plus apparent que ceux qui profitent aujourd'hui de la destruction du climat seront plus vivants quand les effets vont se faire sentir plus tard. À terme, on vise la reconnaissance de ce droit pour tous les gens au pays dans la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui nécessiterait un amendement constitutionnel. Donc, ce n'est pas donné. Qu'est-ce qu'on voudrait atteindre avec ça? D'abord, faire reconnaître le droit de tout résident de vivre d'un environnement sain, notamment le droit à l'air pur, l'eau potable, des aliments sains, des écosystèmes résilients et en bon état. Le droit des citoyennes et citoyens de participer au processus décisionnel entourant les enjeux liés à l'environnement. Et leur droit à l'information en matière d'environnement. Je suis certain que Michel va en parler. C'est clé là-dedans. Dans la dernière année, le gouvernement du Québec a failli nous retirer, diminuer notre droit à un environnement sain par rapport à ce qui était connu depuis 1978. Et avec l'aide du Centre québécois du droit de l'environnement, on a réussi à faire reculer le ministre. Et ça a été vraiment intéressant. Mais ça s'est passé dans le temps des Fêtes parce qu'évidemment, on l'a appris, c'est quoi, le 22 ou 23 décembre. Et on a passé le temps des Fêtes là-dessus entre la dinde et la tourtière. Mais là-dessus, il faut être très vigilant parce qu'un citoyen qui n'est pas informé n'est pas un citoyen qui peut défendre ses droits. Le droit de recourir à la justice en cas d'infraction aux droits environnementaux. Alors, vous imaginez, si le gouvernement risque d'être poursuivi parce qu'il ne fait pas sa job, probablement qu'il va la faire mieux. c'est simple comme ça. Le droit à la protection des lanceurs d'alerte, les whistleblowers, les gens qui, des fois, peuvent, de l'intérieur des gouvernements ou des entreprises, nous alerter sur des choses qui se font qu'il y aurait une incidence sur notre santé ou sur notre environnement. La stratégie qu'on a est très, très simple. On a décidé de partir de la base parce que, vous savez, plus on est dans une démocratie locale, plus c'est facile pour les gouvernements d'avoir accès à leurs élus. Allez à un conseil municipal n'importe quand, un mardi soir ou un lundi soir, vous allez voir directement, vous allez pouvoir parler aux maires et aux conseillers municipaux. Donc, c'est plus facile et on a donc démarré avec un mouvement qui était basé pour faire adopter des résolutions qui reconnaissent les droits et l'environnement sain au niveau municipal partout au pays et la première a été adoptée par l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal pendant la tournée de David Suzuki en 2014. On était très fiers de ça. Moi, j'étais content. Je voulais qu'on batte la Colombie-Britannique. Ensuite, on est allé au niveau provincial. L'Union des municipalités du Québec, et je dois le dire, sous l'impulsion du maire Coderre, a adopté une résolution qui reconnaît le droit à un environnement sain, donc a adhéré, si on veut, au mouvement Bleu Terre en juin de cette année. Ensuite, on veut aller dans une loi canadienne sur la protection de l'environnement, donc c'est plus facile de faire adopter une loi du Parlement que de faire modifier la Constitution. Ensuite, évidemment, on voudrait aller vers une charte fédérale des droits environnementaux, puis éventuellement la modification de la Constitution. Mais à toutes les fois qu'on monte dans la pyramide, on contribue à changer tranquillement la façon dont les choses se font. se font. La phase municipale, ça a été un succès de 2014 à 2016. On a eu 109 000 citoyens et citoyennes, 13 000 au Québec qui se sont impliqués. On a 156 municipalités qui ont signé la déclaration sur le droit d'environnement sain, 22 au Québec, dont des grandes municipalités comme Montréal, comme Gatineau, aussi des municipalités en banlieue comme, de mémoire, le Boucherville, Sainte-Julie, des municipalités en région que j'oublie. Mais on a réussi quand même à faire un impact assez important au Québec. Près de 16 millions de personnes en ce moment vivent dans une municipalité qui a reconnu le droit d'un environnement sain. C'est quand même pas mal sur une population de 35 millions en seulement l'espace de deux ans. Ça donne une idée des gens qui se sont impliqués à travers le pays. Évidemment, là où il y a le plus de gens qui se sont impliqués, c'est là où il y avait des plus grandes populations. En ce moment, et là c'est important de porter attention à ça, la loi canadienne sur la protection de l'environnement est en train d'être revue par le gouvernement Trudeau. Il y a un comité du gouvernement fédéral qui avait été mis sur pied. Vous savez, les gouvernements mettent sur pied des comités. Ces comités-là font des recommandations super intéressantes puis après ça, le gouvernement décide de ne pas les adopter. Et là, il y a eu des recommandations très intéressantes pour inclure pour la première fois des droits environnementaux dans la loi fédérale et qui donneraient aussi des recours puis des droits d'accès à l'information puis je ne me souviens pas de mémoire, tout ça, mais il y a vraiment des choses intéressantes qui seraient mises dans la loi. Et pour ça, pour que ce soit fait, comme évidemment ils ont déposé, ils ont commencé, ils ont fait leurs consultations pendant le mois de juillet, comme toujours, tout le monde est en train de se baigner sur le bord des lacs et donc il n'y a pas de citoyens vraiment qui interviennent. ce serait très important, vous qui êtes intéressés par cette question-là, que vous alliez tous sur ce site-là, donc sur le site de la Fondation de David Suzuki pour signer une lettre qui est envoyée directement par courriel à la ministre McKenna et aux gens qui sont en charge de ce dossier-là pour leur faire savoir que pour vous, il n'y a pas de compromis à faire sur la question du droit à un environnement sain. Si vous ne voulez pas le faire par Internet, on a aussi des petites cartes et là, je veux juste comme maintenant parce que j'ai oublié au début, on a des gens du mouvement Bleu Terre qui sont avec nous. Voulez-vous vous lever? S'il vous plaît, je pense qu'il y en a quatre ou cinq. Ici, là, là et là et là-bas. Il y a une petite table à l'entrée avec des petites cartes postales que vous pouvez signer, nous remettre puis nous, on les envoie pour vous directement au gouvernement. Si vous ne voulez pas le faire par Internet, je vais être très déçu, je vais être là et je vais vous surveiller à la fin pour savoir si vous avez tous signé la petite lettre parce que sinon, je vais être vraiment déçu puis je ne reviendrai plus à la soirée des sages. Donc, écrivons à nos députés, c'est toujours la même, ça, c'est le site de l'action que vous pouvez aller signer et je vais terminer là-dessus. Ça peut prendre vraiment, cette campagne-là peut prendre des années et des années et des années et donc, il faut qu'on avance et pour ça, on a besoin, je vais avoir une petite vidéo, je vais y revenir, ok, on y va, je repars la petite vidéo comme ça puis je reviens après. On n'a pas de son? Je ne vais pas commencer à imiter la voix de David Suzuki. Il y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, on ne va finir pas de vidéo dans ce cas-là parce qu'en arrière, ça a été lisible pour vous, non? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Oui, il est sur YouTube, mais je ne sais pas c'est quoi le titre. Ah, sur la page Bleu Terre, allez, faites une recherche sur le mouvement Bleu Terre. Ah, on a un technicien, peut-être qu'on va l'avoir. ...port of protection of environmental rights. Ok, on commence, on commence, on commence. Ça prend deux minutes, ouais, mais c'est sous... Ah, ouais, c'est en anglais. Human beings are the only species that has ever invented the idea of a future. And because we have a sense of a future, we're the only animals that realize we can affect the future by what we do today. In 2014, the Blue Dot Movement set out with a simple idea that every citizen should have the right to a healthy environment. We should be able to assure everyone that clean air and water and a stable climate are guaranteed for all people that live in this country. The response across Canada has been overwhelming. More than 100,000 people have signed on in support of the Blue Dot Movement. And volunteers all across this country are doing their best to ensure that this can happen. 140 communities and cities across Canada have signed on in support of protection of environmental rights. It's time to take this to the next level. With your help, we can get legislation passed to protect your right to a healthy environment. This is the next critical step towards achieving our long-term goal of strengthening the Charter of Rights and Freedoms with environmental rights and responsibilities. More than 110 countries around the world have already achieved this. But not Canada. There is a narrow window of opportunity to make this happen. And we need your help. There are 338 members of Parliament in Ottawa. We need to bring them all on board. every voice every story matters. Together we can change history. it's hard to find out in the background. C'est bien mieux avec le son, hein? Oui. Alors, on a besoin de quoi? C'est pas compliqué. On a besoin de vos jambes, de vos bras, de vos têtes. On a besoin de votre cœur. On a besoin de gens qui se joignent au mouvement. et là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés à s'impliquer, vous pouvez rencontrer les gens du mouvement Bleu Terre qui sont ici ce soir. Sinon, prenez le temps d'y réfléchir. Appelez demain matin au bureau. Non, il n'y aura personne. Mais inscrivez-vous, embarquez dans le mouvement parce que la seule façon de tenir nos gouvernements imputables, ça va être de faire valoir notre voix et la seule façon de faire valoir notre voix, c'est de commencer à parler. Alors voilà, merci. Alors, bonsoir. Je vais tenter de fermer l'échange, la série d'échanges, puis j'ai compris qu'après, ceux qui veulent intervenir, je vais essayer de me tenir à 15 minutes gros max, de manière à pouvoir peut-être avoir des réactions de la salle à l'égard d'un des conférenciers, ça serait très intéressant. Au fur et à mesure que les gens parlaient, je prenais des notes, puis je dis, il faut que je change ma présentation, sinon c'est déjà dit. Essayez de faire un wrap-up parce que je comprends qu'on a eu un portrait... Est-ce que tu as mis ma présentation? Elle n'est pas dessus, elle n'est pas en tout dessus. OK. On a eu des présentations, puis je veux reprendre un peu l'ordre parce que j'avais préparé ma présentation comme si j'étais le seul à aborder ce thème-là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'accrocher à ce que tout le monde a dit. Et je commençais, en fait, pendant mes vacances, et je me disais, bon, il faut que... André voulait avoir quelques diapositives. Je me suis dit, bon, comment je vais situer un peu mon sujet? Pourquoi? Parce que c'est plate parler de droit, c'est aride, et je vais vous expliquer en quoi ça peut peut-être être utile pour nous sortir de toutes les crises qu'on nous a présentées ce soir. Puis là, je me dis, bon, je vais partir de l'actualité, puis à chaque jour, j'avais une nouvelle plus déprimante plus déprimante que la veille. J'en ai pris deux, il y en a eu une troisième, j'ai fini de dire, André, attends, il faut que je change ma présentation à Powerpoint. Mais tout ça pour dire que je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est en fait que quand on regarde la situation environnementale actuelle, qu'on est sensible, je pense que la grande majorité des gens aujourd'hui le sont, c'est un petit peu déprimant. Puis la question que tout le monde se pose individuellement, mais aussi professionnellement, c'est qu'est-ce que je peux faire comme différence? Moi, ma différence, elle se situe en droit et ça tombe bien parce que c'est le projet que pousse la Fondation Suzuki. Maintenant, je voudrais aussi qu'on réalise ensemble que les lois, les règlements, les normes environnementales, ça commence pas par là, on finit par là. Et on part d'un problème qu'on tente de solutionner et une fois qu'on a une ébauche de solutions, comme par exemple un toxique, des pesticides, les champs électromagnétiques, lorsqu'on identifie qu'il existe réellement un problème, bien, nos élus adoptent les normes qu'il faut pour nous protéger. Et après ça, comme citoyens, on n'a même rien à faire parce que les gouvernements, normalement, poursuivent les compagnies délinquantes. Ça, c'est un monde idéal. Par contre, le droit, effectivement, intervient dans cette séquence que je vous dépeigne parce qu'inévitablement, à un moment donné, il faut nous imposer des normes collectivement, individuellement, par entreprise, par secteur. Mais on commence jamais par ce droit-là. Et puis, je disais, André, tu me poses la question, je vais devancer la question. Donc, ça dépend-tu des avocats? Absolument pas. On ferme la marche, on est à la fin. Puis, au contraire, on ne devrait jamais avoir à intervenir. Mais ça dépend donc de qui. Il y en a un, il y a un secteur, il y a un individu qui a été, une profession qui a été identifiée par tous les conférenciers. Et moi, je pense que c'est des acteurs majeurs, c'est la science. Et la science nous amène la connaissance. On parlait de l'accès à l'information, j'y reviendrai tantôt. Avec cette connaissance-là, ultimement, on est individuellement en mesure de prendre des décisions, d'élire des politiciens qui vont adopter les lois qui vont nous protéger, etc., etc. Donc, le droit arrive vraiment à une étape ultérieure. En 2014, quand Carel m'a parlé du projet Bleu-Terre, j'étais pas chaud, tu te rappelles, Carel, sur le coup. Et j'étais pas chaud parce qu'un droit à l'environnement dans une déclaration de principe général, ça peut être extrêmement stérile. On va y venir dans la présentation tout à l'heure. Et Carel a amené des éléments de contenu que je vais reprendre tout à l'heure. Et honnêtement, j'étais pas chaud à l'idée parce que j'avais peur que les politiciens qui, par ailleurs, ne prennent pas les décisions qu'ils doivent prendre vont rapidement adopter une charte parce que ça, c'est cute. Mais est-ce que, vraiment, ça va nous amener les changements qu'on espère obtenir dans un délai donné? Et là, je vous montre ici quatre photos avec... qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces quatre photos? Ces quatre images, ces quatre animaux-là, ce sont tous des espèces menacées. Et là, j'ai choisi mon mot, je l'y mets en guillemets, prolongées par des recours en justice. J'avais dit sauver, il n'y a pas de prétention ici, puis surtout qu'effectivement, je pense qu'on a juste... Quand t'es rendu avec 900 quelques bélugas, 500... c'est quoi qu'il y avait? Dernièrement, on a vu, effectivement. Alors, je veux dire, on n'est pas... puis que tout d'un coup, on a un recours, puis on gagne à la cour. Non, on n'a pas sauvé l'espèce, on l'a juste prolongé un petit peu. Moi, c'est le mérite que je peux tirer des différents dossiers que j'ai eus, c'est d'avoir juste étiré un petit peu la fin. Exemple, Fondation Suzuki, les Polars en Colombie-Britannique, et je prends ces exemples-là, parce que pour vous amener dans le vif du sujet, les... tout... en fait, tous les quatre exemples que je vais utiliser ici, d'abord, ce sont des exemples de poursuites récentes, relativement récentes, référant à une espèce en voie de disparition, et tous les dossiers ont été pris, oui, contre des potentiels pollueurs dans certains cas, on va le voir, ou en tout cas, l'entreprise susceptible de polluer ou de modifier l'environnement, mais surtout, la constante, c'est contre les gouvernements. Dans tous les cas, les poursuites, et des fois, c'est essentiellement contre le gouvernement que la poursuite, dans le cas de les Polars en Colombie-Britannique, le gouvernement, qui se devait en vertu de sa loi sur les espèces en péril, protéger l'habitat essentiel de l'épaulard, tardait de le faire. Il y avait 180 jours, ils ont été passés plus de deux ans après, et on comprendra pourquoi le gouvernement tardait de protéger cette espèce-là, parce qu'il y avait un pipeline qui s'en venait direct dans un de ces habitats protégés-là. Et, bien, la Fondation Suzuki a marqué un point. Ce qui est intéressant dans cette cause-là, c'est que, bon, une fois qu'ils ont eu déposé la poursuite, tout d'un coup, ça brasse la cage, on le comprend, et le gouvernement finalement décide de protéger l'habitat. Mais, dans ce dossier-là, les tribunaux ont dit, le gouvernement a dit, bien, écoutez, c'est fait, on vient de le faire, pouvez-vous retirer votre cause? Et les tribunaux ont dit, non, non, on va l'entendre pareil, parce qu'il y a une question de principe ici à marquer, à l'égard de d'autres espèces. Donc, c'est une belle victoire, autrement dit, les tribunaux n'ont pas accepté, même s'il n'y avait plus d'enjeu. Techniquement, l'argument était en droit, je comprends pourquoi le gouvernement plaidait ça, il y avait toutes les chances de le gagner en disant, écoutez, on n'est pas ici pour jouer au droit, ou faire perdre votre temps, on l'a adopté, la mesure. Puis, on dit, non, on veut quand même l'entendre, parce que le gouvernement, le juge voulait marquer ce précédent-là. Même chose avec, bien, ça, c'est une des victoires qui est marquante également dans le dossier des bélugas. Ici, même affaire, on était dans l'habitat essentiel du béluga, et, bien, on se rappellera, Transcanada qui voulait implanter son port-là, ce qui est une très bonne affaire, parce qu'il a choisi probablement le pire endroit pour mettre son... Je n'ai jamais compris, d'ailleurs, la logique, mais ça l'a permis quand même, et ce n'est pas facile. Et pour ceux qui ont suivi ce dossier-là, la première injonction qu'on a déposée, on l'a perdue. Je veux dire, la dernière injonction provisoire, puis il y avait une phrase assassine que la juge avait mise dedans en disant que nous étions alarmistes. Et on a décidé de retourner en cours, réessayer la deuxième injonction, deux semaines après, parce que j'avais obtenu d'informations additionnelles scientifiques, toujours, et le même juge a réentendu la même cause deux semaines après, puis elle a eu, je dirais, l'humilité et l'intelligence de revenir sur sa première décision et dire, OK, non, effectivement, la décision est abusive. Encore une fois, c'est une poursuite qui impliquait le gouvernement du Québec, qui, par ailleurs, avait autorisé les forages. La reine de Faud-Grillon, même affaire, petite grenouille, grosse comme le bout du doigt, la poursuite contre le gouvernement fédéral, mais ici, il ne faut pas lancer la pierre au gouvernement fédéral. Le Québec avait autorisé tous les travaux depuis déjà deux ans pour toutes sortes de raisons techniques, de délais et tout. On n'a pas pu attaquer ces permis-là, mais les groupes environnementaux se sont repris dans le dossier à l'égard du fédéral et on a réussi à arrêter un projet qui, encore une fois, visait une espèce menacée. Le caribou forestier, ça, c'est très récent, c'était en début d'été, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a une poursuite qui a été déposée par la Société nationale pour les parcs. Ici, encore une fois, c'est le même trame factuel que l'affaire des épaulards. Vous tardez de protéger l'habitat essentiel du caribou forestier et on le voit, il y a un troupeau qui en reste juste 15 où on a fait des travaux miniers et forestiers en Abitibi. Alors, c'est une des raisons, à défaut d'avoir protégé l'habitat. Alors, dans ce dossier-là, pendant les derniers temps, le 28 juillet, on parle de grosse actualité, c'est très, très chaud, le gouvernement fédéral, finalement, avec la pression de la poursuite déposée, il ne faut pas se leurrer, quand ça fait deux ans, trois ans que tu attends, puis tout d'un coup, il n'y a pas un heureux hasard, un mois après une poursuite, on décide de le faire. Oui, les papiers devaient être prêts, c'est sûr, mais c'est évident que la poursuite judiciaire a fait de la pression sur le gouvernement. Ce qui est malheureux dans ces dossiers-là, que je trouve personnellement, après 25 ans de droit de l'environnement, je le répète, je l'ai même plaidé à la Cour dans certains dossiers, on ne parle pas de la loi canadienne sur la protection de l'environnement, on ne parle pas de la loi québécoise sur la protection de l'environnement. Quand on utilise la plupart de ces dossiers-là, on réfère à la loi sur les espèces en péril, espèces menacées de disparition complète. Ce genre de loi-là existe pour que le gouvernement, un, les catégorise, une fois qu'on les a déterminés en voie de disparition, normalement, les gouvernements devraient les protéger. Or, les quatre dossiers mentionnés, ce sont des citoyens qui ont saisi les tribunaux parce que le gouvernement ne faisait pas sa job, mais sa job de protéger une espèce qui va disparaître. Moi, personnellement, ça me déprime un peu parce que dans tout l'arsenal des lois, je vais revenir tantôt sur la loi à l'environnement que Carrel a parlé, la charte ou la déclaration de droits fondamentaux, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. J'ai toujours compris que cette loi-là sur les espèces en voie de disparition, c'est la dernière, la dernière de toutes nos lois. En fait, je l'image comme ça, quand tu utilises cette loi-là, c'est le témoignage de l'échec de l'ensemble de nos autres lois. On n'a pas été capable de prévenir la disparition d'une espèce. Et pourquoi disparaît? Louise nous a donné, elle a dit, oui, mais ça, on fait des liens avec, on fait des liens. Je ne dis pas, la science, je l'ai dit tantôt, ça ne passera pas par les avocats, ça va passer par les scientifiques. Tout ce qu'on a entendu là, ça ne se transpose pas en loi demain parce que, un, on en revient d'autres, peut-être, dans la question-réponse, une unanimité de scientifiques qui s'entendent sur un sujet pour dire, ne faites pas ça, c'est long à obtenir. Au début, tu as des BDM, il y en a un, il y en a deux, trois, quatre, dix, ce n'est pas assez. À un moment donné, il faut que la masse commence. Et ce qui, moi, m'inquiète après tant d'années quand tu as des enfants et tout ça, c'est que le temps avance à une vitesse folle. Les délais qui nous restent pour nous revirer sont extrêmement limités. Ce qui m'amène donc à notre sujet de droit à l'environnement. Il faut savoir qu'on a déjà des droits à l'environnement depuis 1972, non, 78. 78 dans la loi sur la qualité de l'environnement, 2006 dans la charte québécoise. La charte, j'y reviendrai. Commençons par la loi sur la qualité de l'environnement. On a déjà un texte qui dit, toute personne a droit à la qualité de l'environnement, sa protection et la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent. On aurait mis un point ici qu'on ne serait pas là aujourd'hui, ce soir. On vivrait tous, on serait en santé jusqu'à 110 ans. La loi sur la qualité de l'environnement aurait révolutionné puis on aurait fermé toutes les usines. Ce n'est probablement pas réaliste. Je comprends mes collègues des années 70 de ne pas avoir ajouté, de ne pas avoir mis un point là, mais les ajouts qui sont mis viennent temporiser d'autant toutes ces déclarations de droit-là. C'est pour ça que quand Carrel m'a parlé en 2014, j'ai dit, tu sais, Carrel, ils vont rajouter quelque chose du style dans la mesure prévue par la loi et les règlements. Donc, je vous donne un droit, mais je vous l'enlève en fonction des lois que je vais ajouter après et des règlements. Donc, quand on va mettre un règlement qui va fixer une mesure de rejet, les champs électromagnétiques qu'André a dit que lui connaît mieux que moi, mais qui dit la norme, elle est quand même assez laxiste, généreuse, on promette les mots. Je ne sais pas, je ne me prononce pas dessus, je laisse André le dire et d'autres experts, mais il en demeure pas moins que vous ne pouvez pas invoquer 19.1 de la loi sur la qualité de l'environnement dans ce cas-là parce qu'on va vous dire non, on est à l'intérieur de la norme. Alors, c'est sûr qu'une déclaration de principe général, ce n'est pas mauvais, mais ça ne nous amène pas très loin dans la mesure où on la temporise. En 2006, on est quand même beaucoup dans ça, en 1978 et 2006, il y a du chemin de fait, le Québec adopte dans sa charte québécoise et une charte, la différence entre une loi et une charte, c'est que la charte, c'est une super loi. Quand on adopte des lois comme le droit à la vie, le droit à la liberté de religion, on met ça dans la charte, or, toute autre loi en dessous qui ne respecterait pas une déclaration de principe de cette nature-là pourrait être invalidée. Alors, c'est une super loi qui, donc, on lance des grandes décrations de principe. C'est très utile, c'est très solide, ça peut effectivement nous faire faire des pas de géants dans certains secteurs et c'est pour ça que je ne lance pas la serviette sur l'importance d'une telle reconnaissance. Par contre, il faut faire attention au choix de mots. Quand Québec a adopté dans sa charte toute personne à droit dans la mesure et suivant les normes, je vais en enlever une petite partie, toute personne à droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, encore une fois, la révolution totale au Québec, mais en ajoutant dans la mesure des normes prévues par les lois, on est à la même place, on n'a pas beaucoup, beaucoup progressé. Ce qui n'empêche pas des gens comme, et puis je lève mon chapeau à la Fondation Suzuki, d'amener la population parce que, ultimement, ça, j'insiste là-dessus, ultimement, ceux qui vont payer le prix de l'absence de loi, de ne pas avoir écouté les scientifiques, ce sont nous, de ne pas avoir élu les bons politiciens qui auront le courage parce que ça va prendre du courage énorme, il faut arrêter, à un moment donné, de se faire des idées, c'est le citoyen. Ça va prendre certains citoyens, certains groupes de citoyens pour essayer d'utiliser les moyens qu'ils ont pour essayer d'arriver quand même à faire valoir leur voix. Et pour ça, ça prend quand même des textes de loi et vous seriez étonnés de voir comment nos politiciens actuels sont réticents à ne pas adopter des lois qui, par ailleurs, nous donneraient des moyens et je ne dis pas d'adopter une norme qui interdirait les cellulaires. Je parle de loi et je reviendrai sur ce que Carrel l'a mentionné et à la fin, j'en liste des grands thèmes très généraux et c'est très important de s'entendre sur les grands thèmes très généraux parce que quand tu donnes le droit à l'information, c'est bon, l'information, est-ce que c'est moi qui produis du pétrole, est-ce que c'est moi qui produis des cellulaires, des pesticides? Non, non, on ne me vise pas, on vise un droit à l'information. Je ne peux pas être contre le droit à l'information mais le jour où j'ai le droit à l'information, là, je vais dire à qui je m'adresse pour obtenir cette information-là qui va me permettre d'exercer politiquement mes décisions de façon éclairée. Donc, c'est plus facile d'adopter des textes généraux qui sont pour moi de la vertu pour les appliquer dans des contextes particuliers. Exemple, si on a été capable de prolonger certaines espèces menacées, c'est parce qu'on avait des textes très généraux qu'on a pu aller chercher tant bien que mal pour protéger dans un cas puis dans l'autre. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que malgré les victoires qu'on a eues, le gouvernement Harper avait, durant son règne, adopté une petite mesure qui, puis c'était pas gênant puis c'était pas gêné du tout, c'était même pas subtil, c'est pas une déclaration pour pas donner l'impression de ce qu'il est en train de faire en réalité, c'était aussi clair que dans le cas des pipelines, nous pourrons traverser l'habitat essentiel d'espèces menacées. On n'a pas dit dans le cas de projets majeurs, c'était même pas gênant de même, pour les pipelines, nous pourrons traverser. On a quand même réussi à faire de différents moyens un peu détournés de dire, écoutez, ici la décision est déraisonnable. Dans le cas du Béluga, on aurait pu se heurter à cette législation-là ou cette référence-là, mais on a utilisé la loi du Québec, on a fait jouer les deux pouvoirs un contre l'autre un petit peu. Puis dans la rainette Faux-Grillons, c'est l'inverse. Ce n'était pas du tout la game du Canada, c'était plutôt provincial comme compétence. Québec, d'ailleurs, avait tout autorisé. On est allés chercher aux grandes dames, d'ailleurs, du gouvernement du Québec de quoi vous venez vous foutre de nos grenouilles au Québec, parce que c'est vrai que c'était un peu étiré comme principe, mais on a quand même réussi à marquer une victoire. Non, non, non. Pas tout de suite, ce n'est pas fait. Il reste bien du... Voyons, comment ça ne marche plus, ça? Mais je ne veux pas envoyer des ondes, André, c'est pour ça. Non, ça ne marche pas. Non, je ne sais plus. Vas-y. Il n'y a plus de batterie, la batterie est à terre. OK. Alors, je veux juste reprendre là, je vais aller vite parce que Carrel a déjà brossé là-dessus et c'est proposé d'insister là-dessus beaucoup, mais oui, c'est dans l'air, dans l'air du temps de reconnaître de grandes déclarations de principe. Il y a une telle charte que Carrel voudrait voir adoptée par l'initiative de la Fondation Suzuki. Il y a un texte de loi qui a été présenté au fédéral en 2009 par les néo-démocrates. Bon, on est à l'époque des conservateurs, ça n'a pas décollé, tout ça, donc c'est tombé en première lecture, mais le contenu des éléments, on va y revenir tout à l'heure, mais c'était exactement ce qu'on cherche à obtenir maintenant. Carrel l'a mentionné, on revient, le nouveau gouvernement, nouvelle initiative, les mêmes qui étaient un peu d'accord avec la première loi qui était présentée par les néo-démocrates en 2009, qui sont maintenant des élus libéraux au fédéral sont aussi favorables à cette démarche-là, donc c'est vraiment à suivre ça beaucoup. Donc, on est, ça si je parle au niveau national, au niveau international, vous avez, bon, les Nations unies ont lancé encore en 2015, ils reviennent, ils voudraient transformer, dans un document qui s'appelle Transformer notre monde, on insiste pour adopter ce genre de droit-là aux citoyens à l'environnement. la Convention d'Arus, c'est une convention internationale qui a été négociée en 1998, beaucoup de pays l'ont signée, le Canada ne l'a pas signée, ce qui est assez étonnant parce que tout ce qu'on demande dans cette convention-là, c'est de donner l'accès à l'information environnementale et des droits aux citoyens. Tu sais, c'est ce que la Fondation Suzuki propose dans une charte canadienne ou dans une déclaration, on a deux éléments de contenu, on n'est même pas capable de s'entendre sur ces deux éléments de contenu-là, mais il faut continuer à pousser parce que c'est vrai, moi, j'y crois maintenant beaucoup parce que je crois moins qu'on va avoir les élus politiques qui vont, dans les délais adéquats, prendre les décisions qui s'imposent. Si on est capable de marquer certains points venant de la base, c'est un peu notre planche de salut et vous avez tous entendu le nouveau premier ministre Macron annoncer qu'il va présenter en septembre prochain un pacte mondial pour l'environnement avec son nouveau ministre qui est Nicolas Hulot qui est un environnement... moi, je trouve ça quand même rafraîchissant. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est bon? Bon, mais suite à ça, moi, j'ai envoyé une lettre au gouvernement canadien pour leur dire, écoutez, moi, j'aimerais faire la publicité, j'aimerais que le Canada adhère puis qu'il soit là en septembre prochain. Et la réponse qu'on m'a donnée, qui est quand même correcte, c'est exactement ce que Carrel m'a dit, nous, on est en train de travailler plutôt sur le comité qui est à gauche en bas là, donc on voudrait amener dans la loi des éléments de contenu qui seraient l'équivalent d'une telle déclaration de principe. change de Carrel et c'est fondamental. OK. C'est fondamental parce que vous avez vu, je vous ai mentionné deux déclarations de principe dans la loi québécoise, dans la charte québécoise, tout le monde a le droit à un environnement, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on s'aime, mais très concrètement, ça peut être utile, mais c'est nettement insuffisant. Ce qui est beaucoup plus important dans une telle déclaration de principe, c'est ce qui va s'en suivre. Non, je laisse ça. Non, non, il faut la laisser. C'est ma dernière. Non, non, j'allais pointer. Mais ce que je veux dire, c'est que la première utilité d'un tel droit, c'est effectivement de permettre aux tribunaux d'aller chercher des grands principes d'interprétation, dont, André l'a mentionné, dont, des principes comme polluants-payeurs, le principe de précaution, le principe de, bon, on ajoute toujours le principe de développement durable, c'est une arme à deux tranchants, mais donc, des grands principes qui vont permettre aux tribunaux d'interpréter les lois et ce qui va peut-être permettre à un moment donné quand tu n'es pas certain si la Cour doit aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là d'aller chercher un principe comme le principe de précaution. Moi, en écoutant tout ce qui se disait là-dessus, puis j'ai demandé à André de relire la définition du principe de précaution, c'est quand même drôle d'être obligé, en 2017, de demander d'adopter un texte qui dit que lorsque la science ne sait pas s'il y a un risque dommageable et irréversible est existant, on doit s'abstenir de poser le geste. Avez-vous vu dans la charte canadienne, vous, un droit à mettre sur le marché un produit dont la science n'est pas capable d'éviter que ça pose des problèmes, des dommages graves et irréversibles? Mais on le fait, on n'a même pas besoin de texte qui permet à l'entreprise de polluer. Or, nous, on demande d'intégrer dans notre charte des droits fondamentaux de tels droits qui, à mon avis, c'est le béaba de nos droits fondamentaux de se dire on peut-tu éviter de se faire imposer ce genre de choses-là. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de grands textes, des grandes déclarations de principe pour nous polluer la vie depuis 30 ans. Les autres éléments, Carrel les a mentionnés, je veux m'arrêter sur un ou deux parce qu'on a les abrossés beaucoup, mais tout c'est, bon, d'abord, pour préparer ma conférence, je suis retourné dans ce qui était proposé par le NPD, je suis allé voir ce que Macron vient de présenter en France, tu sais, j'ai fait mes devoirs, puis je suis allé chercher les contenus communs qu'on retrouve pratiquement partout, des fois, ils ont oublié des morceaux, en France, ils ont oublié quelques morceaux importants selon moi. Carrel en a mentionné et c'est ça qui est le plus important de cette initiative-là qu'on pourrait aller chercher si c'était adopté dans ces termes-là. Confirmer l'obligation fiduciaire des gouvernements, ce que ça veut dire, autrement dit, c'est que les Autochtones ont réussi, par le biais de combats acharnés devant les tribunaux jusqu'en Cour suprême, de faire confirmer qu'ayant occupé le pays avant nous, le gouvernement s'étant installé à la place, les ayant parqués dans des réserves, il s'est développé un principe de droit qui n'est pas écrit nulle part, mais c'est un droit qui est, on appelle ça du droit commun, le droit de les considérer comme les gardiens de ce peuple-là, ce qu'on appelle l'obligation fiduciaire. Le gouvernement a une obligation comme fiduciaire, administrateur de l'intérêt des Autochtones au Canada. Par le biais de trois, quatre, cinq mots, ça l'a amené après ça, les Autochtones à retourner en cours et dire, OK, si vous avez l'obligation de nous protéger ou de, ce qui est assez paternaliste soit dit en passant, mais au moins, après ça, on built up, on ajoute les éléments, vous aurez donc, vous avez donc l'obligation de nous consulter quand vous voulez scraper une partie de notre territoire. Et cette obligation de nous consulter là, je vous l'admets, je dois vous le mentionner, j'ai donné une conférence à McGill il y a peut-être à peu près un an avec une collègue, une prof d'Université d'Ottawa spécialiste en droit autochtone puis elle donnait le contenu de l'obligation de consulter puis moi je parlais de je ne sais pas trop quoi après puis je n'ai pas pu m'empêcher de commencer en disant hey, je t'écoute là puis les Autochtones aujourd'hui ont plus de droits d'être consultés que nous, je ne dis pas que ce n'est pas bon là, c'est correct pour eux, c'est merveilleux mais nous autres quand on parle du BAP, de l'Office national de l'énergie qui nous consulte sur des pétroles, les pipelines, tout ça, alors qu'eux n'ont pas de texte de loi, ils ont des principes qui ont été dégagés par les tribunaux mais effectivement, Anticosti actuellement, c'est une population autochtone qui a décidé de bloquer le gouvernement en disant vous nous avez mal consultés mais nous, je vous le dis parce que c'est un des combats que j'ai fait, j'ai poussé le gouvernement à délivrer des permis dans le dossier d'Anticosti mais la consultation de notre population à nous, ça n'existe pas comme ce n'est pas prévu dans la loi, ce n'est pas pour nous ça mais par la biais à l'origine d'une obligation fiduciaire qui a amené du contenu qui était l'obligation d'être consulté, effectivement, aujourd'hui en 2017 ce qui est une très bonne chose sur la base de pas de texte très long on n'a pas 50 pages comme le BAPE là, vous regarderez le règlement du BAPE vous regardez je pense qu'il y a à peu près 30 articles dans la loi qui couvrent les audiences publiques qui nous concernent, il n'y a rien dans le cas des Autochtones mais une simple obligation d'être consulté. Probablement que ça va venir qui va essayer de les mettre dans des petites boîtes à venir là mais ce genre de droit là c'est le quatrième point que j'ai là les mécanismes de participation à la décision c'est vrai ça, ça fait partie de on en a on a le BAPE et tout ça mais moi je trouve que c'est bien important entre autres parce que ça s'attache à l'accès à l'information si le dernier mot nous appartient d'abord il faut savoir il faut connaître pour pouvoir porter un jugement éclairé et je ne suis vraiment pas convaincu qu'individuellement on est prêt à faire les sacrifices qu'il va falloir faire mais je ne voudrais pas qu'on nous donne aussi l'opportunité de ne pas pouvoir le dire ou être entendu. Là il y a un paternaliste qui moi m'insulte donc au niveau de la consultation dans des projets de développement qu'on consulte les gens que les gens ne se déplacent même pas c'est correct là mais ça va être notre trouble c'est notre trouble à tous et chacun de fermer les yeux de ne pas participer moi je vais vous dire de voir autant de monde un samedi soir moi j'ai dit André t'es-tu sûr qu'on ne parlera pas des chaises vides moi je vous lève mon chapeau parce que ça commence ça va finir là puis ça va commencer là cette conscientisation là qu'on a et c'est par des mécanismes comme ça de participation vous avez un projet dans votre région juste vous informer ça peut être un bon projet ça peut être un mauvais projet aussi tu sais l'accès à la justice des recours donnés aux citoyens c'est fondamental moi j'ai rajouté quelque chose c'est mon dada mais je l'ai vécu je l'ai tellement vécu dur dans les dossiers d'espèces menacées que je l'ai ajouté quand on parle d'accès à la justice c'est donner des droits aux citoyens ok bon il y a plusieurs mécanismes je ne rentre pas là-dedans mais il y en a un qui me semble tellement fondamental qu'on n'a jamais eu au Québec dans 30 ans quand le gouvernement du Québec il y a un pollueur ça résume c'est pas tous des pollueurs c'est pas tous des méchants non mais on se comprend quand on dit ça ça va résumer mais quand une compagnie qui veut polluer qui demande un permis Québec lui donne son permis si vous n'êtes pas d'accord si vous voudriez contester ce permis-là vous n'avez pas de moyens vous n'avez pas de mécanisme dans la loi vous permettant de le faire mais ça ne veut pas dire qu'un ministre ne se trompe pas dans la vie et oui il y a un mécanisme qui est prévu quand le ministre se trompe mais la façon qui est écrite c'est lorsqu'un ministre refuse un permis le pollueur qui lui a demandé peut en appeler à un tribunal administratif et c'est écrit comme ça si tu refuses le permis l'autre peut aller en appel si tu donnes le permis il n'y a rien qui est privé comme ce n'est pas mentionné lorsque tout permis et ça je trouve ça super important pour la mécanique juridique je vous dirais vous comprenez mais ça a tout pris pour échapper on a fait échapper les belugas on a perdu la première injonction jamais ça aurait été ça si on avait eu l'équivalent de ces droits-là et quand je dis que c'est et on se bat on se continue à se battre il faut continuer à se battre il faut signer toute la pétition mais pas plus tard qu'au mois d'avril le ministre de l'environnement du Québec a tout rechangé sa loi on a tout réécrit on a une nouvelle loi sur la qualité de l'environnement au niveau des autorisations le point il y a eu deux points on en a gagné un qu'on s'est battu beaucoup sur l'accent et l'information mais moi il y en avait un deuxième moi je trouve quasiment tout aussi important on n'a pas fait un gros plat mais c'était pouvez-vous élargir le mécanisme d'appel à tous les citoyens puis ce que j'avais dit en commission parlementaire c'est tellement basic vous savez monsieur le ministre si vous pouvez vous tromper en refusant un permis ça se peut-tu que vous vous trompiez également en en donnant un j'ai dit dans le cas des bélugas vous étiez trompé et non il ne l'a jamais mis dans la loi le barreau lui-même a refusé le barreau a refusé dans son mémoire a dit que ça va être un abus si on donne ça aux citoyens alors la bataille là on en a mais il faut insister ces éléments-là de contenu là si on est capable d'y aller par le haut sans parler de projet individuel sans dire bien ça ça va pogner ici le pipeline là ça va pogner telle compagnie de là c'est plus difficile rendu à ce niveau-là mais quand on est capable de se reconnaître des droits comme ça on se donne une chance les lanceurs d'alerte les whistleblowers c'est fondamental des protégés c'est par là que l'information va venir les poursuites abusives de ceux qui dénoncent les citoyens même chose des demandes d'enquête possiblement un principe qui existe en droit international la non-régression des lois ça serait le fun qu'on ait ça puis que ça soit je veux dire c'est tellement baisique encore une fois ça ça veut dire que quand un gouvernement change il ne peut pas adopter des lois qui nous font reculer reculer en environnement et ça si c'était coulé dans le béton c'est aussi coulé que la convention de Paris avec le gouvernement américain mais c'est un peu ça c'est lorsqu'une loi est adoptée on ne peut pas la changer pour y perdre ce qu'Harper a fait de permettre de traverser l'habitat essentiel d'une espèce menacée pour un pipeline c'était un recul alors c'est le B.A.B. c'est fondamental et c'est important parce que je vous le dis je ne veux pas faire un oiseau de manœuvre mais plus on va avancer plus ça va être difficile parce que plus la planète va nous menacer dans sa globalité et l'argument qu'on entend puis je finis mon exposé là-dessus que l'on entend tout le temps c'est pourquoi nous et pas eux puis pourquoi on n'en profiterait pas si effectivement eux ne le feront pas et j'étais aux îles de la Madeleine en vacances et je suis allé à un exposé de Jacques Cousteau québécois qui s'appelle Mario Cire qui a filmé des images qui étaient sur le Sedna avec Jean Lemire qui a fait des films pour National Geographic puis il nous expliquait le thon rouge je ne connais pas moi j'en connais je connais les bébites quand on me les amène mais le thon rouge je trouvais ça intéressant il me parle c'est une espèce menacée à l'échelle mondiale protégée par un paquet de pays mis sur la liste des espèces menacées canadiennes depuis cinq ans et il me dit écoute le malheur du thon rouge actuellement d'abord c'est la seule espèce prédatrice des méduses et lui dit que d'ici 2020 2025 ça va être imbaignable partout parce que la méduse elle n'a aucun prédateur et elle bouffe tous les petits poissons donc on a une prolifération énorme de méduses et le seul prédateur qu'elle a c'est le thon rouge thon rouge qui est menacé et donc lui a décidé de prendre une campagne alors après l'avoir entendu je suis allé sur internet pour voir bon attends je vais aller voir s'il est protégé au Canada ben oui je commence à gratter ça puis voir qu'il est protégé puis là je vois qu'en avril dernier il a été enlevé de la liste des espèces menacées puis là Mario aussi m'avait dit écoute non il est menacé dans le monde entier il n'est pas menacé il m'avait expliqué on a un problème parce que les pêcheurs de terre neuve c'est 25 000 dollars le thon quand il en pêche un les japonais les asiatiques en général sont friands ils achètent tout à l'avance et je me demandais pourquoi comment une espèce peut être menacée menacée partout menacée au Canada depuis 5 ans et être retirée alors j'ai lu les motifs donnés par le gouvernement et un des motifs qui probablement est venu suite à un lobby de la pêche c'est exactement ça si nous on décrète que l'espèce va être menacée dans les eaux canadiennes on ne pourra pas faire la même chose pour les nommer les tous les autres pays qui ne le feront pas donc ça ne donnera rien donc tout c'est bien de le chasser chez nous faire les sous chez nous puis bien que floc il n'y a pas d'autre explication ils vont dire qu'on en a plus chez nous mais Mario Cyr dit oui on en a plus parce que la fonte du réchauffement de la planète il remonte mais on n'en a pas plus globalement sur la planète donc on va les pêcher chez nous on les enlève de la liste des espèces de l'anacée puis c'est dit comme ça parce que sinon on ne les pêche pas d'autres vont les pêcher on va les forcer à se baigner à l'île du Prince-Édouard où il y a plein de méduses les policiens et les fonctionnaires fédéraux merci Michel merci mes sages mes héros c'est un grand plaisir de partager la scène avec des gens qui travaillent pour le bien commun vraiment un honneur le temps file il est déjà 9h20 moi je vais vous poser une question rapide à chacun puis après on va voir quand est-ce qu'on va nous mettre dehors mais Pierre a parlé en premier et j'aimerais beaucoup avoir tes impressions sur ce que tes collègues ont dit et en tant que médecin depuis 50 ans et en santé du travail et de l'environnement depuis 40 outre empêcher la mise au ralenti le fonctionnement au ralenti des véhicules du diesel ce serait quoi ton rêve si le gouvernement agissait pour une autre priorité est-ce que c'est je ne sais pas le tabagiste dans les immeubles à logement etc je vais vous poser des questions et ensuite je vais vous passer le micro Louise les OGM j'en ai parlé dans ma revue qu'est-ce que le citoyen peut faire le citoyen le consommateur l'électeur pour court-circuiter ce marché-là des OGM Carrel moi je trouve ça extraordinaire ce que vous faites d'avoir l'UMQ l'Union de municipalité derrière vous c'est énorme c'est un mouvement puis souvent le Québec on n'est pas toujours les premiers mais quand le Québec embarque ça va le moteur il va à 100 000 aires une de mes questions c'est je me demande est-ce que vous avez des personnalités du milieu artistique sportif des enfants des scientifiques qui sont avec vous au Québec moi je verrais je nous verrais toute la gang avec d'autres en conférence de presse pour dire là on est rendu tel score et voici notre objectif donc tu pourras revenir là-dessus et pour vous tous je me demande qu'est-ce qui nous distingue des pays européens qui l'appliquent le foutu principe de précaution il n'est pas foutu il est formidable qu'est-ce qui fait que les tribunaux et les législateurs en Europe sont plus avant-gardistes on m'a souvent dit c'est parce que l'Europe est plus polluée c'est plus grave là-bas pour les antennes c'est l'exemple c'est des citoyens qui ont entêté entamé des poursuites et les tribunaux ont forcé les opérateurs à retirer les antennes en Corée à un moment donné le gouvernement a dit 1500 antennes on les enlève et donc c'est vraiment des jugements qui ont poussé la France à légiférer et que ce soit les antennes ou les perturbateurs endocriniens qu'est-ce qui fait toi Louise qui est souvent en Europe qu'est-ce qui fait et est-ce qu'il y a justement de l'espoir est-ce qu'il y a des provinces d'autres juridictions canadiennes qui sont des leaders à ce niveau-là quel est l'espoir que la fondation Suzuki peut faire donc on va commencer avec Pierre moi tu m'aurais demandé ce que j'ai entendu ça m'a convaincu que le capitalisme c'est une machine diabolique quand on parle de gouvernements qui suivent les prérogatives des grandes compagnies en fait du grand capital parce que ce n'est pas tous les entrepreneurs on a vu ici il y a du monde des entrepreneurs c'est du bien bon monde le travail pour la société mais quand on se retrouve avec des on est en fait dirigé par des gens tout ce qu'ils veulent faire c'est de l'argent tu sais puis les chefs d'entreprise qui sont payés 3 millions par an année alors que le travailleur ne travaille pas 15 piastres puis c'est lui qui fait le travail ça là ça là ça me convainc qu'on a un système pourri on a un système cancéreux puis ce système le cancer la première chose à faire le traitement si on peut faire si on le trouve au bon moment au début quand il apparaît c'est la chirurgie on l'enlève puis là j'ai des patients moi là ils sont guéris mais on a eu deux interventions chirurgicales dans l'histoire on a eu l'Union soviétique puis on a eu la Chine ça n'a pas marché ça n'a pas marché par tout c'est devenu des pays capitalistes entre autres la Chine c'est quasiment pire qu'ici la Chine c'est capitaliste au bout c'est le parti qui gère tout puis si je me souviens de ce que j'ai vu la cinquième personne milliardaire au monde c'est une Chinoise membre du Parti Communiste yuppé j'ai dit ma route c'est ton on se virer dans sa tombe moi tant qu'à moi c'est éventuellement c'est un peu une tendance anarchiste on pourrait dire c'est que le pouvoir descendre le plus possible proche de la population qu'il y a le pouvoir de tu vois tu sais il y a eu des moments historiques où entre autres il y a eu au Mexique un moment donné une espèce de je dirais une commune de Paris où là les gens envoyaient ils n'envoyaient pas des députés ils envoyaient des il y avait des bandas ces gens-là quand ils partaient il y avait un bandas les gens disaient tu t'envoies là pour faire ça tu vas diriger en haut nous autres on veut ça lui il revenait ou elle revenait puis elle disait ben oui mais les autres à côté on va être besoin de ça ok c'est correct on va s'entendre de ramener bon c'est un beau rêve je ne le connaîtrai pas je vais être mort depuis bien longtemps mais il commence à avoir quand même des moments entre autres aussi le mouvement des coopératives puis là j'ai un exemple qui vient de la Chine la Chine communiste capitaliste où ils ont c'est un petit village où ils ont une usine qui ne marche pas puis c'est les membres du parti qui s'occupaient de ça ça ne marche pas fait qu'ils décident on va l'acheter nous autres ils jettent ça c'est la petite municipalité ils achètent ça puis ils font un comité de citoyens un comité de gens qui restent en place puis un comité de travailleurs dans cette usine-là ils ont finalement trouvé un acheteur pour leurs produits je ne me souviens plus c'est quoi puis là les profits qu'ils avaient c'était pas le directeur en haut qu'ils avaient c'était tout distribué dans la population ils ont bâti des bâtiments des habitations gratis puis il y avait une réglementation c'est les vieux qui vont avoir l'étage au rez-de-chaussée parce qu'il faut qu'ils montent des escaliers puis ils ont la misère puis les plus jeunes avaient tout ça gratuit des jardins communautaires avec une autre c'est ça un autre point la nourriture tant que moi c'est important la nourriture de proximité puis augmenter l'investissement en agriculture puis entre autres avec des coopératifs puis de proximité à côté c'est bien beau les escargots je sais pas quoi qui viennent de Mexique ils sont bien fins au Mexique juste le voyage pour s'en venir ici déjà ça a perdu une grosse partie de la vitamine ils ont perdu leur vitamine j'ai entendu ça c'est une diététicienne sur CNN c'est pas une gauchiste qui poussait ça il faut manger il faut avoir l'agriculture de ville dans la ville pousser ça puis ça c'est gruger tranquillement pas vite sur le pouvoir de ces gens-là puis il y a un type d'économie je finis avec ça un type d'économie qui s'appelle l'économie circulaire l'économie circulaire c'est où la population est impliquée là-dedans c'est territorial cette affaire-là ou quand tu construis un camion quand tu construis ton camion déjà tu as prévu ce que tu vas faire quand il sera plus bon quand il ne marchera plus ou tu vas t'organiser pour qu'il vive le plus longtemps possible qu'il soit facilement réparable pour qu'il y ait le moins de déchets puis que ça soit recirculé puis quand ça va être recirculé bien ça va aller à telle place ok contrairement à l'espèce d'économie linéaire qu'on a aujourd'hui la seule chose qui les intéresse c'est de vendre le plus vite possible puis de faire de l'argent tandis que là c'est distribué dans la population ces profits-là servent puis entre autres l'éducation j'ai oublié mon village mon village chinois ils ont investi de l'argent dans l'éducation pour que ça soit gratuit alors moi ça c'est mon gare mais je comme je vous dis comme ça c'est quand je suis en santé publique des fois que je suis choqué puis je dis au monde bon ben là on va arrêter de niaiser puis on va prendre les armes mais mettons que je pense que c'est pas une solution de prendre les armes pour le moment et travailler graduellement en fait ce que j'avais marqué c'est stimuler le système immunitaire social et diminuer les inégalités sociales tu sais avoir des itinérants dans la réussite ça n'a pas de bon sens tu sais on devrait pas on devrait pas admettre ça puis comme je vous dis décentraliser le pouvoir le plus possible évidemment ça va toujours prendre une espèce d'état en haut mais que le gros des pouvoirs ça se prend pas maintenant il faut convaincre le monde tu sais une des choses d'ailleurs c'est de comprendre comment marche le capitalisme tu sais qui parlait de ça que Trump a pris le pouvoir parce que les Américains sont tannés ils ont plus confiance à leur gouvernement ils ont plus confiance à l'organisme si c'est à fait expliquer comme vous comment ça marche le capitalisme il irait voter pour Bernie Sanders il irait pas voter pour Trump une des forces heureusement du Québec et on est reconnus internationalement c'est le mouvement coopératif il y a un espoir de ce côté là Michel je voulais te remercier j'aime beaucoup les avocats qui disent aux gens pouvoir au peuple venez pour voir les avocats sauf en dernier recours et Louis je sais pas si il était allé en Scandinavie mais il y a le Natural Step qui est un mouvement parti par un oncologue en Suède et des compagnies éthiques il y en a ça existe on va en parler de plus en plus dans la revue l'an prochain et parle-nous un peu de l'Europe peut-être écoutez par rapport à tout ce qui s'est dit je suis d'accord avec les propos de Pierre et particulièrement sur l'obsolescence mais il faut bien voir que par exemple la France vient d'adopter une loi contre l'obsolescence et donc on peut être collectivement plus intelligent et quand moi on me parle de villes intelligentes mais que ce ne sont pas des villes en santé je trouve pas ça très intelligent et que et ça il va falloir modifier notre façon de parler on parle de santé au Québec alors qu'en fait on désigne un système de soins ce n'est pas la santé c'est un système de soins qui bouffe tout l'argent mais il n'y a pas d'argent pour le travail en santé environnementale il n'y a pas d'argent pour le travail de prévention réelle je dirais ils ont coupé une partie extrêmement importante des fonds qui étaient alloués à la santé publique alors ça il faut changer les termes par ailleurs au niveau du projet qui est porté par la fondation Suzuki je dirais oui je trouve ça tout à fait intéressant mais il y a aussi d'autres projets auxquels il faut se lier il y a eu une déclaration des droits de l'humanité des générations futures qui a été présentée par Corinne Lepage en France et qui a été portée lors de COP 21 lors de la signature à New York au mois de mars 2016 et ça permet de voir là où nous sommes vous savez on a parlé de toutes sortes d'exemples d'atteinte à la santé et d'atteinte à l'environnement et aux espèces menacées mais les deux termes qui désignent tout ça c'est que nous sommes dans un écocide c'est-à-dire qu'on est en train de tuer les capacités de reproduction du vivant sur cette planète c'est ça qu'on est en train de faire et c'est à une vitesse grand V mais on est aussi dans un climat d'anthropocide c'est-à-dire d'empêcher les capacités de régénération des êtres humains et cette semaine j'écrivais des textes sur les postes humains parce qu'il y a des grands SMAT et on les finance très très largement qui considèrent que en 2050 ce serait bien de pouvoir faire transférer nos cerveaux sur des ordinateurs puis on n'aura plus besoin de toute façon d'humains puis on va pouvoir de toute façon tout faire grâce à des robots mais écoutez tout le monde les géants du web ce sont les principaux financiers de ça donc on n'est pas sorti d'affaires par ailleurs quand Michel parlait des scientifiques je veux dire ce qui est nouveau depuis 4 ou 5 ans surtout et presque personne sait ça un des rares qui en parle à mot voilé c'est les romans de John Le Carré mais ce qui se passe actuellement c'est des attaques systématiques et massives contre les scientifiques vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire au quotidien et quand vont commencer à sortir les Monsanto papers et tout ça ce sont des dossiers sur lesquels moi je travaille depuis des années déjà c'est hallucinant donc il y a une guerre contre les chercheurs et parfois vous avez des chercheurs qui certains vont dire ils ne sont pas sérieux etc c'est qu'actuellement on casse les chercheurs je veux dire tantôt on a parlé du du plomb un des premiers qui a fait du travail sur le plomb dans l'essence qui s'appelait Needleman qui est mort il y a quelques mois c'est un gars extraordinaire la compagnie et-t-il corporation à l'époque l'a littéralement traîné dans la boue pendant trois ans fermé son laboratoire etc l'indépendance des chercheurs la protection des chercheurs c'est de plus en plus essentiel il y a bon nombre de chercheurs qui travaillent pour le bien commun et malheureusement c'est trop peu connu et au fond soyez le plus questionnant possible et posez-vous des questions sur des choses qui parfois ont l'air évidentes par exemple un des problèmes de santé bioperturbateurs endocriniens c'est le problème des PPDE des perturbateurs des retardateurs de flammes mais ces retardateurs de flammes il y a une question à poser ils retardent de combien quelques secondes est-ce que ça vaut la peine de s'empoisonner à ce point-là parce que c'est un des facteurs de l'érosion des facultés intellectuelles de l'augmentation des hausses de cancer etc donc il faut oser poser des questions tout le temps tout le temps et évidemment ça implique d'être capable de faire un travail un peu comme ce qu'on fait ce soir de questionnement entre des gens qui ont des expériences qui ont des professions différentes mais qui ont à coeur le bien commun et donc ça permet de voir tous les aspects d'une question c'est devenu essentiel parce que ce qu'on voit comme problématique notamment au niveau bon des cellulaires et des problèmes de champ électromagnétique et des gens qui souffrent d'hypersensibilité au champ électromagnétique mais aussi hypersensibilité chimique c'est très souvent le fait que ceux qui développent n'ont absolument pas de connaissance des effets sur la santé je veux dire ce sont souvent des ingénieurs mais qui n'ont aucune connaissance des effets sur la santé et là je terminerai là-dessus par exemple dans le projet de loi que veut faire c'est-à-dire dans les projets de modification des règlements que veut faire le gouvernement du Québec sur les pesticides il veut confier ça à des agronomes il faut savoir que près des deux tiers des agronomes travaillent pour l'industrie le problème c'est que c'est le gouvernement lui-même qui les a envoyés dans les bras de l'industrie il y a déjà une vingtaine d'années alors si c'était un médecin qui prescrivait alors qu'il travaille pour les compagnies pharmaceutiques tout le monde s'indignerait comment on peut accepter ça je pense qu'il faut vraiment proposer que le gouvernement subventionne beaucoup plus largement la profession d'agronome que ce soit un service public que les agriculteurs aient beaucoup plus d'indépendance et d'autre part que ce soit des équipes multidisciplinaires qui sont formées en santé environnementale en toxicologie en écotoxicologie ce n'est pas vrai que des gens qui ont qu'une formation d'agronome peuvent intervenir sur des questions qui ont trait à la santé et ça ça nous concerne tous donc j'ai pris cet exemple des pesticides ce soir mais en fait on travaille tous sur bon nombre d'autres dossiers et moi je vous dirais que du côté de l'Europe c'est effectivement le fait qu'il y ait eu une mobilisation citoyenne très forte qu'il y ait des groupes qui s'intéressent je pense par exemple à Génération future qui fait un excellent travail au réseau environnement santé au CRIGEN mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont de la mémoire qui ont du courage et qui sont capables de se dire qu'il est fondamental de pouvoir préserver un certain nombre de principes et là-dessus je rejoindrai Michel il y a nécessité de préserver un certain nombre de principes et il y est absolument anormal que des produits qui sont interdits en France depuis 10 ou 15 ans soient autorisés au Canada et évidemment il faut pouvoir faire l'analyse économique de tout ça quand on a un ministre de l'agriculture qui dit que voulez-vous que je fasse contre Monsanto on n'est pas sorti du bois et en fait il faut absolument que les liens se fassent entre les problèmes sont complexes maintenant mais ce n'est pas parce qu'ils sont complexes qu'ils sont insolubles ça implique qu'il faut les travailler collectivement et puis ça implique aussi que de partir au plan local quotidien c'est essentiel je vous dirais que tout le travail qui peut se faire au plan local municipal oui tout ce qui peut se faire dans sa cour dans son jardin c'est important un mouvement comme l'agriculture urbaine c'est tout à fait fondamental et on a eu un projet de notre côté pendant trois ans sur les toits de Paris, Chicago et Montréal et une des choses que je trouvais tout à fait extraordinaire c'était qu'on a commencé à faire le comble du circuit court c'est-à-dire des toits nourriciers sur des grandes des grands toits du supermarché pour vendre en bas or j'ai entendu dire hier qu'à ville Saint-Laurent ils allaient faire le premier supermarché comme ça donc je pense que c'est très important de s'inspirer aussi des expériences étrangères est-ce qu'on va avoir des artistes impliqués en fait on a démarré avec les artistes la tournée Bleu Terre en 2014 on a eu d'abord il y a Jean Lemire qui a accompagné David Suzuki pendant la tournée on a eu ensuite à Montréal Gilles Vigneault les Cowboys fringants Paul Pichet Lisa Leblanc et ensuite Ariane Moffat Yann Perrault bref mais ensuite l'objectif c'était que la campagne soit portée par des citoyens et des citoyennes c'est ce qui fait que la fondation est toujours un peu effacée c'est pour ça qu'on a appelé ça le mouvement Bleu Terre plutôt que la fondation David Suzuki on voulait que les gens puissent s'approprier ça et donc le moteur ce sont des citoyens mais ensuite bon quand viendra le temps de prendre l'assaut du Parlement à Ottawa oui effectivement on pourra impliquer des experts des professionnels de la santé plein de gens c'est évident parce qu'on va avoir besoin d'avoir tout ce poids-là pour gagner mais j'emmène constamment des campagnes où on fait on fait des conférences de presse avec 12 artistes mais c'est pas Dominique Champagne qui fait trembler le gouvernement ni Carrel Méran ni ce qui fonctionne c'est quand les gens font des chaînes humaines devant les écoles puis des choses comme ça je termine sur pourquoi l'Europe en Amérique du Nord c'est différent la seule explication que j'en ai moi c'est que l'Amérique du Nord et les Amériques en général puis une partie de l'Afrique puis de l'Asie ça a été fondé comme des colonies ça a été des territoires qu'on a dans lesquels on est entré en disant on va tout s'approprier ce territoire-là doit être laissé libre pour l'exploitation des ressources par les entreprises puis la plus belle preuve de ça encore aujourd'hui c'est quand un pollueur demande un permis le ministre lui donne puis les citoyens n'ont pas le droit de contester cette décision-là et donc on retire aux citoyens ou quand le gouvernement Harper dit les lois ne s'appliqueront pas aux pipelines on place l'industrie pétrolière au-dessus des lois qui s'appliquent à tous les autres si vous prenez vous de les huiles usées puis vous les versez dans votre cours je peux-tu vous dire que vous allez être mis à l'amende mais quand une compagnie pétrolière le fait peut-être qu'elle va être mise à l'amende peut-être pas parce que ça dépend ils n'ont peut-être pas d'inspecteur pour aller vérifier et donc cette culture-là est très très présente encore puis c'est du colonialisme pas uniquement du colonialisme des Blancs envers les Autochtones c'est du colonialisme des gouvernements envers les citoyens puis je pense que la seule solution c'est que les citoyens indiquent très clairement au gouvernement que le gouvernement on ne délègue pas tous nos pouvoirs à nos élus nos élus sont redevables en tout temps mais pour ça ça prend des citoyens qui sont unis qui sont connectés malheureusement en ce moment les espaces de liberté de parole s'effritent pour les scientifiques moi je suis chanceux je travaille dans un endroit où j'ai liberté de parole presque totale mes boss ne parlent pas français tu sais fait que mais mais c'est important parce que de plus en plus l'information elle est contrôlée la propagande est très forte les citoyens se sentent impuissants puis on conditionne leur sentiment d'impuissance et on joue avec la peur et la colère qui sont deux émotions très très explosives alors les gens mal informés de qui on attise la colère éventuellement ça donne des Donald Trump et des choses comme ça donc il y a énormément d'éducation populaire à faire entre nous puis je pense que la solution c'est vraiment dès qu'on passe de un à deux personnes on a gagné puis ensuite trois, quatre, cinq c'est clair que l'éducation c'est le pouvoir c'est un citoyen qui n'est pas informé mais je me demande est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir des coalitions scientifiques et autres comme l'Union of Concerned Scientists le réseau environnement santé que des scientifiques des médecins et autres québécois s'élèvent à chaque fois qu'il y a une connerie qui est dite par un gouvernement ou quelqu'un en santé publique ils s'en disent et voilà juste rapidement parce que Michel va clore la soirée il est tellement un bon animateur Louis je t'avais demandé pour les OGM si vous voulez de l'information sur les OGM il y a un site web d'un organisme qui s'appelle Vigilance OGM et sur MaisonCenne.ca c'était un dossier qu'on avait cet été publié par eux et les retardateurs de flammes la Californie a permis récemment aux fabricants de divans et autres de ne plus mettre ces cochonneries-là dans leurs produits donc il ne faut pas exiger un meuble certifié protégé contre le feu c'est l'inverse il faut exiger que votre nouveau divan soit certifiant qu'il faut en venir en tout cas autoriser sans zéro ignifugant ou retardateur de flammes et à vous maître le mot de la clôture parce qu'on ne pourra pas prendre de questions ce soir je suis désolé mais écrivez-moi via MaisonCenne et je ferai suivre si vous ne pouvez pas les rejoindre à moins qu'on prenne plutôt les questions parce qu'au risque de me répéter moi j'estime qu'il n'y a pas un droit qui va être exerçable si moi il n'y a pas une cause que j'ai pris où je n'avais pas un expert avec moi qui était prêt à prendre la parole de monter le dossier en termes techniques notre avenir va dépendre de la capacité des scientifiques de se mobiliser et de maintenir leur droit de parole je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années mais quand tu es rendu que les scientifiques sortent publiquement parce qu'ils sont baïonnés moi je trouve qu'il n'y a pas un plus gros scandale que ça parce que c'est par là que va venir notre connaissance si on baïonne en fait la question qu'on doit se poser c'est pourquoi baïonner les scientifiques si c'est parce que vous ne voulez pas entendre ce qu'ils ont à dire et c'est par là que ça commence et puis il n'y a pas une cause qu'on peut prendre il n'y a pas un de ces droits-là qu'on va pouvoir exercer si on ne peut pas avoir accès à cette connaissance-là qui va nous permettre de prendre des meilleurs choix parce que Louise l'a mentionné je l'avais mis comme premier point les enjeux sont et vont être extrêmement complexes il va y avoir des choix à faire on va falloir choisir des fois des choses qui sont peut-être dommageables mais moins que d'autres on n'y arrivera pas rapidement est-ce qu'on peut éviter et regardez l'exemple ailleurs effectivement quand on interdit quelque chose ailleurs pourquoi prendre 15 ans après pour le faire chez nous donc on ne peut pas tout attaquer en même temps et effectivement je pense que les uns et les autres on doit juste tenter comme rôle personnel dans cette vie-ci qu'on va avoir d'essayer de pousser un petit peu plus cette échéance-là qu'on lisait dans le journal le premier titre que j'avais c'est on parle de la sixième extinction et c'est un rapport des Nations Unies qui parle d'une annihilation biologique imminente alors moi si on peut gagner quelques années et on peut laisser prendre des bons choix on ne pourra pas tout attaquer les dossiers un après l'autre mais je pense qu'on a individuellement et collectivement on peut quand même faire une différence à preuve je pense que les quatre ici ce matin ce soir le font à leur façon et vous le faites aussi à votre façon de ne serait-ce qu'en étant ici ce soir moi je veux simplement vous dire merci à chacun de vous pour le temps que vous avez pris moi je trouve ça important j'ai apprécié je vais toujours un peu plus loin dans la conscience de l'environnement de l'être humain de nos besoins essentiels alors merci beaucoup alors merci encore à vous tous de vous être déplacés